Bienvenue à vous, c'est le deuxième séminaire du deuxième axe économie et gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir l'incontournable monsieur Najib Arsby. Alors, je n'oublie pas les personnes qui nous suivent en ligne. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez, mais je vous souhaite aussi la bienvenue. Et donc, on est en hybride. Certaines personnes sont en place, sur place ici à HEM, et d'autres personnes nous suivent directement de leur téléphone ou ordinateur. Donc, bienvenue à vous aussi. Comprendre l'inflation, c'est le sujet du jour. Je pense que nous n'aurions pas pu trouver mieux pour parler d'un sujet d'actualité. Je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Nous le vivons tous. Les prix ont considérablement augmenté. Plusieurs questions se posent et nous allons en parler aujourd'hui avec monsieur Najib Arsby. Donc, Najib Arsby, on ne vous présente plus, mais vous êtes nombreux de façon à le connaître. Mais si jamais je devais présenter monsieur Arsby ici présent, je dirais que c'est un économiste marocain, titulaire d'un doctorat d'État en sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine. Il est également diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris. Et au-delà de ses activités professionnelles, monsieur Arsby est depuis longtemps un militant politique et un citoyen actif, ayant assumé des responsabilités publiques à différents niveaux. Il a été membre du bureau politique et du parti socialiste unifié. Il a notamment été conseiller municipal, puis vice-président de la commune urbaine Agder Riyad, de la communauté urbaine de Rabat. Monsieur Arsby, comme j'aime le présenter aussi, est un enseignant à HEM et un enseignant-chercheur à l'IAV de Rabat. Donc, comprendre l'inflation avec monsieur Najib Arsby, c'est tout de suite. Donc, sans plus tarder, monsieur Arsby, la parole est à vous et merci d'être là. Merci, cher ami. C'est bon, là ? Que vous dire d'abord que je suis extrêmement content, comme je suis content d'être là, en face, en présentiel, effectivement. Je crois que ça nous manquait depuis le temps. Je sais évidemment que maintenant, il y a autrement plus de monde connecté à distance qu'ici. Je salue celles qui nous suivent à distance, mais je ne vous cache pas. Merci. 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 Brés Your File. C'est des Mères de famille qui vous disent qu'elles ne s'en sortent plus. Ces pelles qui crient leur colère, qui vous disent qu'avec 100 dirhams, je faisais le plein de Monpagnier et que maintenant, avec 100 dirhams, je n'ai quasiment plus rien. C'est poignant, c'est poignant. Et donc, je peux même vous dire que, pour assortir ce que je viens de dire, qui était quand même triste, un peu d'une note d'humour, vous savez, l'humour en la matière aussi est extrêmement répandu. J'ai vu une image qui m'a vraiment, que j'ai voulu partager avec vous et la voici. Alors, c'est malheureusement pas pour faire, pour dire que les légumes sont en l'odeur, ont acquis l'odeur des fleurs, mais c'est simplement pour dire que c'est devenu aussi cher, sinon encore plus cher que les fleurs. Alors, c'est vous dire que, en fait, c'est dans cette ambiance de mélodrame que nous allons essayer quand même de comprendre. Effectivement, le plus important dans un cadre citoyen comme celui-ci, c'est d'abord de comprendre. Et ensuite, bien évidemment, d'analyser, de discuter, de débattre et de tracer des perspectives. Donc, c'est en gros un peu ce que je vais essayer de faire avec vous. Il y a des confusions conceptuelles. Il s'agit donc de bien préciser de quoi s'agit-il, de quoi on parle et aussi, de manière un peu théorique, de poser les bonnes questions. C'est quoi les causes de l'inflation ? C'est quoi l'origine ? Quelles sont les conséquences de l'inflation ? La première partie est un peu théorique, c'est un peu une sorte de mise à niveau théorique du concept de l'inflation. Et ensuite, après avoir fait aussi un survol de la situation au niveau mondial, parce que l'inflation, telle que nous la vivons, elle est effectivement mondiale. Ensuite, nous essaierons d'aller au Maroc, donc comprendre l'inflation, ensuite comprendre l'inflation au Maroc. Évidemment, donc, avec ces... Le débat fait rage entre les causes externes, les causes internes, les différentes responsabilités, etc. Très modestement, j'espère arriver à démêler un peu les choses, essayer de faire la part des choses. Qu'est-ce qui revient au facteur externe ? Qu'est-ce qui revient au facteur interne, etc. ? Et puis, une question importante, très très importante, mettre en évidence cette dimension d'impact social de l'inflation. Cet impact sur les inégalités, vous savez, autant vous le dire, je vais le répéter là, mais François Mitterrand avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant. L'inflation, c'est un impôt pour les pauvres et une prime pour les riches. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très très significatif. Et donc, on va essayer de voir, avec des études qui sont officielles, que vient de faire le HCP, voir un peu l'impact de l'inflation sur la pauvreté, la vulnérabilité au Maroc. Et enfin, on terminera par, ben oui, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que le gouvernement, les gouvernants ont fait face à cette inflation ? Quelles sont les mesures ? On va faire un peu le point, parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Il y a beaucoup de malentendus. Il s'agit simplement de dire, voilà, face à l'inflation, depuis qu'elle s'est déclenchée, qu'est-ce que les responsables ont fait ? Et qu'est-ce qu'ils auraient pu ? C'est là où on ouvrira le débat. Qu'est-ce qu'ils auraient pu ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire face à cette inflation ? Et puis, de toute façon, donc, les perspectives, le débat restera ouvert. Voilà, donc, un peu ce que je me propose de faire. Alors, la première chose, comme j'ai dit, comprendre l'inflation, compte tenu, c'est quoi ? C'est quoi au juste ? Les causes et les conséquences. Alors, l'inflation, comme vous pouvez le voir d'abord, il faut bien s'entendre, c'est pas la hausse des prix. De manière un peu choquante comme ça, c'est pas la hausse des prix. L'inflation, effectivement, donc, c'est une hausse générale, c'est une augmentation générale des prix. Mais c'est une augmentation qui est générale et durable. Et durable. Et c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Je veux dire, quand vous avez un jour, un moment, une augmentation qui peut être forte, de tel produit, dans tel secteur ou tel autre, etc., c'est une hausse des prix. Ce n'est pas une inflation. On appelle inflation, lorsque c'est un mouvement, une dynamique générale, qui donc se transmet par effet de diffusion entre les filières, entre les secteurs, qui crée une dynamique qui auto-entretient les augmentations. L'une induisant l'autre, l'une induisant l'autre. Et évidemment que l'inflation a une dimension monétaire fondamentale. En clair, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, si vous voulez. C'est l'exemple que je vous ai dit. Vous avez 100 dirhams, le jour J, avec 100 dirhams, vous pouvez acheter une quantité déterminée de biens et ou de services. Le jour J, plus 4 ou plus 10 ou plus 20, avec les mêmes 100 dirhams, vous n'achetez pas la même quantité. Donc, la valeur de vos 100 dirhams, donc la valeur de la monnaie, en fait, l'inflation, la chose la plus évidente, c'est qu'elle a produit une dépréciation du pouvoir d'achat, au sens littéral du terme, pouvoir d'acheter des biens ou des services donnés. Donc, au-delà de ça, l'inflation, l'hausse des prix, c'est des faits à un moment donné, qui portent sur la valeur des biens et des services. L'inflation, c'est des mécanismes économiques. On est au cœur de ce que, évidemment, on va expliquer, mais l'inflation, ça implique, ça induit des mécanismes qui entraînent des différentes composantes de l'économie, évidemment, qu'il s'agisse de la production. Ça implique la production, ça implique la répartition, ça implique le processus de formation des prix. Et donc, l'inflation, c'est un phénomène économique avec des caractéristiques particulières. L'inflation aussi, pour bien préciser des certaines choses, souvent, on se contente des biens et des services. Même lorsque la hausse des prix, elle est générale, elle est durable, etc. On pense aux biens et services. L'inflation concerne aussi les actifs, les patrimoines. Ça concerne les patrimoines et évidemment les actifs immobiliers, immobiliers, financiers, les capitaux. Voilà, c'est vraiment une dimension globale. Alors, cette inflation que nous venons, nous commençons d'identifier, comment est-ce qu'on la calcule ? C'est important quand on vous dit l'inflation est de 5%, de 10%, 3%, etc. Comment est-ce qu'on la calcule concrètement ? Alors, il y a pour cela un indice, un indicateur qui s'appelle l'indice des prix à la consommation, l'IPC. C'est un indice qui est élaboré, alors dans chaque pays, il est élaboré par l'institution attitrée de la statistique au Maroc. C'est le HCP, le Haut Commissariat au Plan, qui donc élabore et met à jour, chaque 10 ans à peu près, on met à jour. Pourquoi ? D'abord pour une raison toute simple, c'est que c'est quoi l'indice ? L'indice repose sur ce qu'on appelle un panier. Un panier qui est considéré recouvré, eh bien, un éventail représentatif des biens et des services consommés par la population à un instant T. Évidemment, ce panier procède d'une enquête sur les dépenses de consommation, que là aussi le HCP fait chaque 10 ans à peu près. Et donc, on a une vue de la structure de la consommation et à partir de cette structure, on dégage un panier. Et la structure de ce panier, alors simplement pour votre information, l'IPC actuel, sur lequel on travaille aujourd'hui, on calcule les indices, enfin les taux d'inflation. Ce sont, il a été fait, alors il a été mis en œuvre en 2020, mais l'année de référence est 2017. Là aussi, il y a toujours ce besoin d'actualiser, de rapprocher les années de référence. Et puis, il repose, donc le panier repose, regardez, sur 546 articles, donc des biens, des services. Et 1381 variétés, parce qu'il y a un article, un produit peut comprendre plusieurs variétés. Et donc, disons, donc 546 biens et services qui sont censés refléter la structure de la consommation d'un ménage marocain aujourd'hui. Et deuxième élément, alors les indices sont calculés largement au niveau des villes, en fait. Donc, ce sont les indices de l'IPC et calculés au niveau de 18 villes, 18 villes au Maroc. Alors, pour terminer sur cette partie un peu mise à niveau, il y a souvent, probablement, vous entendez, ou là vous lisez dans la presse, etc., à côté de l'indice de l'inflation, vous avez, vous entendez parler de l'inflation sous-jacente. C'est souvent, c'est, on pose cette question, mais c'est quoi l'inflation sous-jacente ? Vous prenez l'inflation, c'est quoi l'inflation sous-jacente ? Eh bien, c'est très simple. L'idée, c'est d'enlever, donc, du calcul à partir du panier, d'enlever le panier, tout ce qui risque de fausser un peu, un calcul stable. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever du panier les biens et services qu'on peut considérer comme étant soit réglementés. Les prix sont arrêtés par l'État. Si le prix est arrêté, par exemple, vous prenez aujourd'hui le prix du gaz butin, il est arrêté par l'État, donc il ne subit pas les effets de l'offre et la demande sur le marché, enfin, les phénomènes du marché. Bon, donc, on l'enlève. Et, deuxième chose, évidemment, les prix qui sont extrêmement volatiles. Là aussi, pour éviter de biaiser le calcul. Donc, en principe, l'inflation, vous allez le voir, l'inflation sous-jacente, le taux est généralement, généralement, pas toujours, un peu inférieur, inférieur, et il est surtout porteur d'une vision plus stable. C'est-à-dire presque pour dire, allez, si on évacue ce qui est trop volatile et ce qui est réglementé, reste l'essentiel. Et donc, c'est vrai que du point de vue de l'analyse, l'inflation sous-jacente peut être plus significative, mais pas du point de vue de l'impact, parce que les gens payent l'inflation telle qu'elle est, mais du point de vue de l'analyse, l'inflation sous-jacente peut être plus utile pour l'année. Voilà. Donc, maintenant, après avoir dit c'est quoi, on va passer aux causes de l'inflation. Alors, l'inflation, elle est due à quoi ? Pour démêler les choses, on va distinguer entre les causes conjoncturelles et les causes structurelles. Les causes conjoncturelles, on peut les décliner à trois niveaux, ou trois composantes, ou trois causes différentes. Il y a l'inflation par des coûts, il y a l'inflation par la demande, et il y a l'inflation par la monnaie. C'est très simple. C'est quoi l'inflation par les coûts ? L'inflation par les coûts, c'est tout simplement une hausse des prix qui est liée à une augmentation des coûts de production. Ça peut être le prix des matières premières, ça peut être le coût de l'énergie, ça peut être le coût du travail, le coût des salaires, ça peut être le coût de l'administration, ça peut être des facteurs de production, des coûts de production qui augmentent, et qui répercutent évidemment sur les prix, aboutissent à une augmentation des prix. Donc l'inflation par les coûts, c'est facile à comprendre, c'est très simple. Il y a, si vous voulez, là une variante qui est souvent plus prégnante encore pour un pays qui est très ouvert, qui est très dépendant de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'inflation par les coûts importés. Donc l'inflation importée. L'inflation importée, c'est une variante de l'inflation par les coûts, parce que là, l'augmentation des coûts vient de ce qui est importé, et ce qui est importé, et on va voir la réalité de tout ça dans l'économie marocaine, ce qui est importé c'est quoi ? Ça peut être bien sûr qu'on importe des biens, des services dont les coûts augmentent, et ça peut aussi être un phénomène déjà monétaire. Si par exemple le dirham se déprécie, ça veut dire quoi ? C'est un phénomène de change. Mais ça veut dire tout simplement qu'avec la même quantité de dirham, je ne peux pas acheter la même quantité de biens, j'achète moins, et donc il y a une augmentation des coûts liée à la dépréciation de la monnaie. Donc il y a une double, ça peut être lié à l'augmentation du coût des biens, comme ça peut être lié à un phénomène monétaire déjà. Voilà donc pour ce qui est de l'inflation des coûts, je crois que c'est clair, simple. Passons à l'inflation par la demande. Là on est un peu dans l'univers keynésien, l'inspiration, elle est keynésienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que dans une économie, à un moment donné, la stabilité c'est quoi ? Ça continue à un équilibre entre l'offre et la demande. Vous avez d'un côté l'offre, l'offre de quoi ? Des biens et des services, la production, l'offre c'est la production, ou les importations, il y a une offre. En face de cette offre, vous avez une demande. Quoi la demande ? La demande globale, c'est la consommation bien sûr, mais c'est aussi les investissements, c'est aussi les dépenses publiques. Et donc, vous avez l'offre et vous avez la demande et vous avez la rencontre. S'il arrive que la demande augmente plus que l'offre disponible, et bien très très naturellement, on va avoir une hausse des prix. Il va y avoir une pression de la demande, les gens, les consommateurs demandent fortement des biens et des services. En face, la production ou les importations ne suivent pas, donc il y a une hausse des prix. C'est très très simple là aussi. L'inflation par la demande, c'est donc ce déséquilibre entre l'offre et la demande globale. Bien. Et enfin, alors, la monnaie, je dirais même, c'est la, alors, dans la, évidemment, là, l'inspiration, elle n'est pas keynésienne, elle est monétariste. Et je dirais même, c'est peut-être intuitivement, vous vous rappelez, la définition, c'est une question aussi, il y a une dépréciation du pouvoir d'achat de la monnaie. Et donc, intuitivement, il y a une approche monétaire qui paraît assez simple. C'est quoi l'approche monétaire ? C'est que, dans cette façon de voir, dans cette théorie économique, on considère qu'en fait, on ne conçoit la hausse des prix que comme une conséquence, comme le résultat, eh bien, d'une émission de monnaie excessive, c'est-à-dire trop importante. Là aussi, il y a derrière une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que, dans une économie, à un instant T, vous avez toujours une correspondance entre la quantité des biens et des services qui sont échangés et la quantité de monnaie. Ce qu'on appelle une économie, la masse M1, M2, M3, la quantité de monnaie pour acquérir ses biens et services. Et bien, si, donc, il y a un équilibre, et l'équilibre, c'est les prix qui se dégagent à un instant T. Si maintenant, la quantité des biens n'évolue pas, reste stable, la baisse, alors qu'en face, la quantité de monnaie augmente, là, évidemment, un, il y a hausse des prix, deux, c'est une hausse qui est liée à un phénomène monétaire. Il y a un excès de monnaie par rapport à l'offre de biens et services pour les tables, qui correspondent à la quantité de monnaie déterminée. Et il y a, donc, l'approche par la monnaie. Alors, finalement, on a fait le tour de table, les trois. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, tout ça peut se conjuguer. Vous pouvez avoir une inflation qui commence par la monnaie, un chiffre de monnaie, mais qui génère un excès de demande et finit par un accroissement des coûts. Vous voulez dire, inversement. Inversement. Donc, dans la... Vous voyez, là, je vous sensibilise déjà à la complexité de l'analyse. Vous voyez, présenté comme ça, il y a trois cas de figure, simples, clairs, nets. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a une interférence entre ces trois causes, disons, principales et majeures. Voilà. Donc, d'abord, ha, la dimension conjoncturelle. La dimension structurelle. Shnuhiya. Là, l'inflation est appréhendée comme un phénomène structurel lié à des dysfonctionnements du marché. Là, on va être poli et après, on sortira les mots qu'il faut. Dysfonctionnement du marché. C'est-à-dire, il y a des choses qui fonctionnent sur le marché, mais ce n'est pas très cadeau, comme dirait l'autre. C'est-à-dire des dysfonctionnements qu'ils ne respectent pas. Alors, je n'ai pas les règles d'un marché concurrentiel. Concurrence pure et parfaite, c'est quoi ? Il y a des règles dans l'économie de marché. Il y a des conditions. C'est commencé d'abord par la transparence, la fluidité, la multiplicité des acteurs. Si vous êtes un sur le marché, évidemment, vous contrôlez le marché, il n'y a pas d'offres et de demandes. Si vous êtes quelques-uns à vous entendre, vous vous entendez pour constituer un oligopole, évidemment, il n'y a plus de concurrence. Donc, les règles, les fondamentaux d'une concurrence, ne parlant pas de pure et parfaite, elle n'existe pas, mais disons d'une concurrence réelle, ouverte sur le marché, ne sont plus réunies. Lorsque ces conditions ne sont plus réunies, je le répète encore une fois, soit parce qu'il y a un monopole, un oligopole, des ententes sur le marché, des circuits aussi de commercialisation qui sont désorganisés, qui sont archis, qu'on ne respecte pas les règles justement de la concurrence. Tout cela fait que, effectivement, les prix augmentent, se généralisent, se diffusent, et deviennent durables, et donc ça donne de l'inflation. Ce n'est plus simplement des hausses, ça et là, etc. Ça donne effectivement de l'inflation. Mais vous voyez bien que cette dimension-là n'est spécifiquement liée ni à une hausse des coûts, ni à un excès de la demande sur l'offre, ni à une création monétaire excessive. C'est indépendamment de ça. Et vous allez voir, dans le cas marocain, je ne vous donne en réalité de la théorie que ce qui va nous servir ensuite à comprendre la situation du Maroc. Mais donc, vous voyez bien que c'est indépendamment des causes conjoncturelles, vous pouvez avoir une inflation, qui est indépendamment de la conjoncture et structurelle parce qu'elle est liée à, si vous voulez, d'une certaine façon, à un non-respect, à un non-respect des règles du marché. Alors, une touche quand même, parce qu'elle ne peut pas, c'est incontournant, on ne peut pas oublier que l'inflation, vous le sentez tous, vous le voyez tous, a une dimension psychologique extrêmement forte. Vous connaissez, alors déjà, en économie, on connaît le concept d'anticipation, c'est-à-dire que les acteurs, les consommateurs, les investisseurs, les entrepreneurs, lorsqu'il y a un début, ça peut commencer par une hausse particulière, mais si, pour des raisons psychologiques, et de psychologie souvent collective, c'est-à-dire des croyances communes, pensent que, donc, anticipent, ils croient que l'inflation va s'accélérer, va se généraliser, va toucher des secteurs, etc. Ils vont avoir des comportements d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir se prémunir contre les hausses visures, et en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils accélèrent par eux-mêmes l'inflation, parce qu'ils accentuent les comportements, vous connaissez ce qu'on appelle le comportement moutonnier, les consommateurs, souvent, ont un comportement moutonnier, apparaît quelque chose, le premier s'enriente, le deuxième le suit, après tout le monde s'engouffre, et ça fait un phénomène collectif. Et, si vous voulez, il y a aussi un côté que c'est le langage des psychologues qui disent auto-réalisateur, c'est-à-dire que quand vous croyez à quelque chose, vous y croyez tellement fort qu'à un certain moment, ça se réalise réellement, là vous pensez que ça se réalise, mais en tout cas, ça entraîne une dynamique collective. C'est une dimension psychologique de l'inflation qui est réelle, qui a un impact, qui a un impact fondamental dans les mouvements soit d'accélération, soit de restriction de l'inflation. Voilà, donc, il me reste, il me reste quand même, parce que là aussi, c'est lié avec l'actualité, toujours dans cette partie plus ou moins de présentation générale des éléments, à distinguer entre l'inflation et la stagflation. À l'inflation, on connaît, on sait. la stagflation, c'est quelque chose de particulier. C'est un phénomène, alors pour vous dire, c'est un phénomène, c'est-à-dire que seuls les plus de 20 ans ne connaissent que ceux qui ont que les plus de 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dernière fois où le monde, le Maroc avec, a connu des situations de stagflation, c'était dans les années 70 du siècle passé. C'est quoi l'inflation ? Alors, par rapport, justement, à ce que je vous ai expliqué en théorie, normalement, lorsque vous avez l'inflation, alors si on se rend tient, que ce soit d'ailleurs là-dessus, à la théorie keynésienne ou à la monétariste, si les prix augmentent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la demande est forte, ça veut dire que la consommation est forte, ça veut dire que les investissements sont forts, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression sur les prix, donc l'inflation est liée à une croissance, à la croissance, à une croissance tirée par la consommation, les investissements, etc. C'est logique, c'est normal. L'inverse, lorsque il y a crise, crise, stabilisation, le PIB ne se développe pas, la consommation baisse, l'investissement baisse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a chômage, mais l'inflation se calme, puisque la demande est faible, la hausse des prix baisse, donc vous avez cette relation qui est assez intuitive, c'est que quand on parle d'inflation, en principe, on parle d'une économie qui est en surchauffe, l'expression, c'est une économie en surchauffe, ça veut dire où ? L'image, il y a la marmite, la marmite, la cocotte, elle chauffe, elle chauffe, et donc l'ébullition, c'est l'inflation. L'inverse est vrai. Donc, lorsque il y a hausse des prix, il y a croissance, lorsqu'il y a chômage, il y a stabilité, baisse des prix. Voilà. Elle dit ça, c'est ce que, dans les manuels d'économie en première année, on nous apprend, on vous apprend. Je me dis, en quoi, dans les années 60, 70, en fait, qu'est-ce qui était assez déroutant ? C'était qu'on s'était trouvé face à une situation où il y avait une crise, notamment, à la suite du choc pétrolier de 1973, donc, une situation de crise, mais en même temps, accompagnée d'une inflation plutôt forte. Et donc, il a fallu inventer un mot composé qui est stagflation. Stagflation, inflation. C'est-à-dire, la coexistence d'une inflation forte et d'une croissance morne, d'une crise économique, d'un chômage, etc. Et vous voyez donc, regardez la stagnation, c'est la baisse de la croissance et la hausse du chômage, etc. C'est sale. Et donc, la stagflation, c'est au milieu, c'est là, c'est-à-dire que quand vous avez une hausse des prix, mais en même temps qu'une hausse du chômage, c'est ça qui est, parce qu'il y a crise économique. Vous voyez ? Alors, et donc, je vous ai dit, jusqu'aux années 70, on était douillés, les économistes, travaillaient, faisaient ce qu'on appelait même en matière de politique économique, ce qu'on appelait du fine-tuning. Ça dit qu'à la limite, regardez ce qu'on appelle la courbe de Philips, c'est très pratique, c'était très très comment, je dirais même très esthétique. Vous voyez, qu'est-ce que la courbe de Philips dit ? D'un côté, vous avez le chômage, en abscisse, et en ordonnée, vous avez l'inflation. Et donc, à la limite, vous choisissez. Les politiques, les responsables des politiques économiques choisissent. Vous voulez le chômage ? Dans ce cas-là, il faut accepter plus d'inflation, parce que vous allez avoir de la croissance, vous allez avoir de l'inflation. Vous ne voulez pas d'inflation ? Il faut accepter plus de chômage. C'est exactement ce qui sort clairement de cette courbe. J'appelle la courbe de Philips. Bien. Eh bien, pourquoi je vous raconte tout ça ? Ce n'est pas de l'histoire. Autant vous le dire tout de suite, on reviendra. L'inflation que nous vivons aujourd'hui est une stagflation. Ce n'est pas une inflation telle que nous pouvons l'avoir connue. C'est une stagflation à l'âge. Prenez l'année 2022. tout ça, c'est l'année 2022 qui est l'heure. L'année 2022 est une année où le taux de croissance flammare est de imprimer 1.4, 1.3, autour de 1.5. C'est de la stagnation. Ce n'est pas de la croissance. Même si on n'a jamais eu des taux de croissance mirobolants, par rapport à la moyenne de 3 à 4 % que nous faisons régulièrement en moyenne depuis 10 à 15 ans, 1,5, c'est faible. Donc, c'est une crise. C'est une situation de stagnation et évidemment du chômage. Mais en même temps, on a, pour la première fois. Alors, chiffre officiel, on va y revenir, 6.6. On a eu un pic en décembre de 8.3, 8.4, je vais vous donner les chiffres. Et en moyenne sur l'année 6.6, il faut pour relativiser ceci. Je vais vous donner les chiffres. Il faut savoir que 6.6, c'est 6 ou 7 fois plus que la moyenne que nous avons connue durant les 15 ou 20 dernières années. depuis quasiment les années 90. On a eu des taux d'inflation de 1, y compris entre 1 et 2%. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous ne connaissez pas, vous, les moins de 20 ans, mais les moins de 40 ans. Vous ne connaissez pas l'inflation. Vous avez grandi, vous avez vécu dans ces situations de stabilité des prix. On viendra sur les causes après les raisons. Mais vous n'avez pas connu l'inflation tout comme vous n'avez pas connu la stagflation. Or, là, du coup, le phénomène apparaît qui nous frappe en pleine figure. Ce n'est pas de l'inflation, c'est de la stagflation, c'est-à-dire la pire des situations. Parce que là, au moins, si on avait de la hausse des prix et en même temps de la croissance musulienne, ce n'est pas le cas. Donc, il faut bien comprendre que la situation que nous avons aujourd'hui, elle est quand même très, très particulière. Voilà. Alors maintenant, voilà pour les causes. Passons aux conséquences. Je suis en remets à les conséquences de l'inflation. Alors, il faut bien comprendre que dans une société où les relations sont fondées sur la monnaie, c'est le cas, toutes les sociétés, la stabilité de celle-ci, c'est-à-dire de la monnaie, est une condition de la confiance, de la confiance, je souligne, j'insiste sur ce mot confiance qui est à l'origine de tout. Donc, de la confiance des acteurs économiques dans la pérennité de l'ordre social. C'est-à-dire, confiance. L'inflation peut ainsi compromettre la croissance et l'équilibre externe. Ça veut dire, par exemple, on va, quand on est en situation d'inflation, on va avoir des incitations. pour ceux que vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais je vous rassure, comme je fais toujours dans les universités et les citoyens, après, je vais donner cette présentation aux responsables et ils la mettront sur le site, ils vous la donneront, vous aurez, c'est ce que je fais tout le temps, donc évidemment, vous prenez ce que vous voulez avec votre téléphone. C'est juste pour vous permettre de vous concentrer peut-être un peu plus. Alors, j'ai dit donc que quand vous êtes en situation d'inflation, d'abord, vous ne savez pas de quoi le lendemain va être fait. Encore, je vous parle de l'inflation, je ne vous parle pas de l'hyperinflation parce qu'on ne l'a jamais connu au Maroc, soyons clairs. Quand vous êtes en Turquie, par exemple, vous sortez le matin, vous pouvez acheter votre pain à, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, à 10 unités de monnaie, vous revenez le soir pour acheter un autre pain, il est passé à 20 ou 30. Dans la journée, il a été multiplié par 2 ou 3, peut-être pas plus, ça s'appelle de l'inflation. Donc, quand vous êtes en situation d'inflation, évidemment que vous privilégiez le court terme. Vous n'avez plus de vue à long terme. L'horizon économique se réduit à l'horizon qui est là, sous pression, de la hausse des prix. Et donc, vous privilégiez le court terme. Donc, vous privilégiez la spéculation, soyons clairs. vous vous transformez en spéculateur quotidiennement. Quotidiennement, vous faites des arbitrages entre ce dont vous avez besoin tout de suite et ce dont, ce qui pourrait, dont les prix pourraient changer demain ou après-demain ou dans six mois ou dans un an. Et donc, évidemment, ça va avoir un impact, évidemment, sur l'investissement et donc sur la croissance. Également, sur la compétitivité des exportations. Quand les prix augmentent, les prix des biens intérieurs, évidemment, à l'extérieur, ils deviennent moins compétitifs. Et donc, ça porte atteinte à l'équilibre des échanges extérieurs, etc. Ça conduit à la fuite des capitaux. En situation d'inflation, ben oui, on a peur, on a de l'argent en monnaie locale, ben on a peur, chaque jour ou chaque truc, leur valeur baisse. Un réflexe, je dirais malheureusement, assez humain, de vouloir les prémunir et donc les mettre à l'extérieur, c'est-à-dire les convertir sur une autre monnaie qui, elle, ne va pas se déplacer, se déprécier. Vous voyez ? Donc, c'est ça les comportements qui peuvent être effectivement très nuisibles. Alors, évidemment, l'inflation aussi, elle change les comportements entre les acteurs économiques et en particulier entre les créanciers et les débiteurs. quand vous êtes un créancier, c'est-à-dire une personne vous doit 1 000 dirhams, valeur aujourd'hui, si il y a inflation, dépréciation de la valeur, eh bien, avec le temps, vos 1 000 dirhams peuvent valoir 500 dirhams, 400 dirhams. Vous voyez ? c'est-à-dire le pouvoir d'achat dès que les 1 000 dirhams que vous avez chez quelqu'un, parce que vous les lui avez prêtés. Plus l'inflation augmente et plus, évidemment, leur valeur baisse. Donc, le créancier, il est perdant. Le débiteur, par contre, peut gagner. c'est le cas classique, vous savez, si vous êtes, par exemple, vous empruntez pour construire un crédit pour acquérir un logement, par exemple, en période de forte inflation, vous faites une bonne affaire. Parce que vous allez rembourser, je ne sais pas moi, sur 10 ans, 15 ans, vous allez rembourser votre crédit à pas cher. Parce que les dirhams avec lesquels vous allez rembourser ne sont pas les mêmes que les dirhams que vous avez empruntés au début. Vous voyez ? Et donc, le débiteur peut gagner dans cette affaire, même au niveau des États. Lorsqu'il y a une inflation, l'inflation mange la dette, comme on dit. Vous voyez ? Et donc, c'est... Alors, évidemment, les... Il y a aussi les biens. Vous avez des biens qui sont fortement affectés par l'inflation. Vous avez des biens qui ne sont pas affectés par l'inflation. Par exemple, vous avez de l'immobilier. Vous avez un terrain. Il n'est pas affecté. Il n'est pas, généralement, en dépit de l'inflation. Il ne perd pas sa valeur. Alors que si vous avez, par exemple, des actions en bourse, si, en période d'inflation, il peut y avoir des spéculations, la valeur de l'action va baisser. donc, je dirais, de manière générale, ceux qui ont des rentes, alors ça, c'est intéressant à voir, parce qu'on va parler après de la rente. Les rentiers, les rentiers, quand on dit les rentiers, ça veut dire, ce n'est pas les rentiers dont on va parler sur les marchés. c'est ceux qui ont un revenu fixe en raison d'un investissement antérieur. Par exemple, les loyers. Les gens qui ont, par exemple, donc, qui louent un logement et qui touchent donc un loyer, eh bien, si le loyer n'est pas indexé, comme on dit, à l'inflation, eh bien, chaque mois, ils perdent de la valeur. Ça perd de la valeur. Donc, ceux qui ont des rentes fixes, c'est ça, des rentes fixes, perdent dans la, même, y compris, évidemment, encore plus important, les salariés. Les salariés ont un salaire. Si leur salaire n'est pas indexé à l'inflation, parce que, par exemple, on y reviendra, en Europe, on a créé ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. Je n'ai l'échelle mobile des salaires. Ça veut dire que le salaire augmente en fonction de l'inflation. C'est automatique. Chaque année, l'INSEE, par exemple, en France, dit, eh bien, l'inflation, même si c'est 2-3%, 2-3%, l'inflation a été de 3%, eh bien, automatiquement, les salaires augmentent de 3%. c'est une façon de prémunir le pouvoir d'achat des salariés. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez vous dire que chaque, au moins, au moins, vous perdez de votre pouvoir d'achat à raison de la hausse annoncée de l'inflation, enfin, des prix. Alors, concrètement, donc, je l'ai dit, j'explique, l'inflation pénalise les créditeurs, les créanciers, les détenteurs de monnaie, les exportateurs, je l'ai dit, ça fait perdre la compétitivité, les détenteurs de revenus fixes, c'est ce que je viens de vous expliquer, les salariés aux revenus non indexés par la salaire. En revanche, elle favorise les débiteurs, le poids de la dette devient plus léger, les détenteurs d'actifs, les importateurs, de façon générale, les entrepreneurs qui peuvent répercuter la hausse des prix. Vous voyez, les entrepreneurs, alors là aussi, pour les entreprises, l'entreprise qui a un pouvoir sur le marché, qui vend un produit dont elle peut augmenter le prix, au moins, à raison de l'inflation, c'est-à-dire, en clair, qui peut répercuter la hausse de ses coûts sur ses prix. Pas de problème. L'inflation, pour elle, est une affaire neutre, au moins. Mais, les entreprises qui vendent des produits qui sont soumis, par exemple, à une concurrence telle, ou là, qui sont substituables, en clair, qui, s'ils répercutent la hausse, eh bien, ils perdent en chiffre d'affaires. Donc, ils ne peuvent pas répercuter. Eh bien, ces entreprises perdent. Et c'est là où, je vous dis ça parce que c'est très important de comprendre aussi souvent les malentendus qu'il peut y avoir dans le monde même des entrepreneurs. À la CGM, par exemple, vous pouvez avoir des batailles rangées entre entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas tous situés de la même façon vis-à-vis de l'inflation. Il y a des gagnants, il y a des perdants de l'inflation. Et tout l'enjeu est là. Donc, vous voyez bien que, finalement, moi, j'ai envie de vous dire une chose simple. Derrière l'inflation, qui se noue à l'enjeu, finalement, l'enjeu majeur, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est le partage de la valeur ajoutée. En dernier lieu, macroéconomiquement ou la même microéconomiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que les gens travaillent, génèrent de la valeur, génèrent de la production, de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée est ensuite répartie. Elle est répartie sous forme de salaire, sous forme de profit, sous forme de rente, sous forme d'intérêt, etc. Eh bien, l'inflation modifie les frontières et les rapports de force entre les acteurs. Et par conséquent, elle aiguise les luttes sociales. Par exemple, les salariés qui font grève pour dire « Notre pouvoir d'achat s'est dégradé parce que l'inflation s'est accélérée. » Qu'est-ce qu'ils font, finalement, au fond ? Ils contestent. Ils défendent leur croûte, comme on dit. Et derrière, ils demandent au moins de garder leur part de la valeur ajoutée. Pour dire encore plus trivialement les choses, leur part du gâteau. Lorsque les patrons, par exemple, refusent parce qu'ils veulent garder eux plutôt leur part et ainsi de suite. Donc, derrière l'inflation, il y a des luttes sociales. C'est toute l'histoire des luttes sociales qui est derrière la question de l'inflation. Voilà. Donc, je veux dire que l'enjeu est prêt. Alors maintenant, on va quand même passer aux chiffres. Plutôt aux chiffres et surtout aux courbes. Parce que maintenant, après avoir quand même, j'espère, compris, identifié, les causes, les conséquences, etc., on va essayer de voir le phénomène de l'inflation qui est tombé dessus de la planète à des exceptions près. Allez, pour situer les choses, vous allez voir, en 2021, après la pandémie, il va comprendre, il va essayer de comprendre pourquoi. d'abord, pour voir que c'est un phénomène vraiment très nettement daté, historiquement daté. Regardez, si vous voulez. Alors, depuis les années 90, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vit sur des... Ce n'est pas trop bien, ce n'est pas de l'inflation, 1-2%, au contraire, ça, oui, les mécanismes de l'économie, c'est bien. Hop ! Vous voyez là ? C'est très, très net. On est en 2021. Alors, on verra, la guerre d'Ukraine, Russie, accélère, bien évidemment, le mouvement, mais c'est une dynamique qui avait commencé bien avant la guerre d'Ukraine. Regardez. Ça, alors, c'est une série de... Je vous prends des produits qui sont assez caractéristiques de la situation. Et on va le voir, on va prendre les quatre typiques, c'est en réalité l'énergie et les produits alimentaires. Donc, on met les deux et on va voir même, on va les vérifier statistiquement, empiriquement, tout ce que vous voulez. Regardez, ça, c'est des statistiques que publie la FAO régulièrement, c'est les dernières statistiques, regardez, sur une très... On est depuis les années 60, regardez, regardez, alors ça, c'est le pic des 2008, ça a été effectivement 2008, la crise des subprimes, etc. Et puis, après, on se calme et hop, voilà, la situation aujourd'hui. Il y a un recul, je vous dis, mais on est dans cette zone, ça veut dire, ça veut dire quand même, quand même, historiquement, regardez, historiquement, il faut revenir. Et encore, on n'a pas, on a dépassé le seuil des années 70, regardez là. Ça, c'est en fait, après le choc pétrolier de 1973. Alors, on va passer, on va dérouler rapidement d'autres schémas, d'autres figures, ça, c'est le blé. Vous voyez, là aussi, je pense que ça se passe de commentaires, pas besoin de dire plus, vous voyez, l'évolution, et hop, le pic. C'est très, très significatif. Alors, on passe, le blé, on va avoir l'huile de graines, l'huile de tournesol, à linge, parce que nous sommes à 98% pendant des importations, 98% de notre consommation d'huile, celle que vous consommez tous les jours, je ne parle pas de l'huile d'olive, qui est un produit de luxe, devenu encore plus de luxe, à 80 ou 85 dirhams. Bon, mais l'huile de graines que tout le monde consomme, regardez, la flambée, la flambée des prix qu'il y a eu. Le pétrole, évidemment, là aussi, vous voyez, historiquement, vous avez une évolution depuis les années 70, c'est-à-dire, justement, depuis le premier choc pétrolier. Bon, je passe les détails. Vous avez des pics, évidemment, là encore, le pic important, c'est 2008. et puis, vous avez le pic de 2022 et qui n'a pas atteint celui de 2008, c'est vrai, pour ce qui est d'ailleurs des produits énergétiques, en 2008, on était arrivé à presque 150 dollars le baril. qu'on a atteint 119 en 2022. C'était un pic. Après, je vous ai donné le cours d'hier, je pense, d'avant-hier, le cours d'avant-hier, c'est 84,75. Et toutes les prévisions, d'ailleurs, pensent qu'on va, disons, 2023, ça va être entre 80, maximum 100, mais dans une fourchette comprise entre 80 et 100. Bien. Alors, une dernière. C'est la carte de l'inflation à l'échelle mondiale aujourd'hui. Elle est actualisée. C'est, enfin, double digile, ça veut dire l'inflation à deux chiffres. Regardez. Alors ça, ça vous donne, je ne sais pas si vous voyez, malheureusement, c'est peut-être pas trop, mais reste ce que je veux vous expliquer. Et là, vous avez les niveaux. Là, vous n'avez pas d'inflation du tout. Ça, vous avez entre 5 et 10 %, 10 et 20. Ça, c'est plus, là, c'est à deux chiffres. C'est-à-dire, il n'y en a pas, c'est plus de 200. 200 %. Regardez dans la cape, on voit les, alors, vous avez des points noirs, comme là, comme là, l'Argentine, ça, c'est le Venezuela. Vous voyez ? Et en Afrique subsaharienne. Alors le Maroc, le Maroc, il est là. Il est là, il est dans cette zone. Ça, c'est l'Europe. D'ailleurs, vous voyez, l'Europe, c'est entre 5 et 20 %, hein. Le Maroc, c'est entre 5 et 10. Donc, pour être clair, à l'échelle mondiale, on ne sent pas les maloties, hein, comme dirait l'autre, on peut se plaindre comme on veut de notre situation, il y a pire. Pour relativiser les choses, vous avez la situation, il y a pire. Maintenant, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tout dépend, pas du... J'ai un frère qui dit, pouvoir d'achat, il dit pouvoir d'Aïcha. C'est très, très efficace. mais sa femme s'appelle Aïcha. Pouvoir d'achat. C'est évident que le même taux d'inflation dans un pays où le revenu par tête est de 3 000 dollars ou dans un autre pays où le revenu par tête est de 30 000 dollars, voire 50 000 dollars, voire 100 000 dollars, il n'y a pas besoin de vous en dire plus. L'impact, vous voyez l'aspect psychologique aussi, la perception, le choc n'est pas la même. On y reviendra dans le cas du Maroc. Alors voilà. Donc d'abord, les origines au Maroc. Alors, les facteurs à l'origine de cette inflation, je vous les donne d'abord en vrac. sont multiples. D'abord, les politiques. Alors, au niveau global, je suis encore les origines de cette inflation-là. Vous voyez bien, on est dans le cas de l'inflation 2022-2023. Je suis sûr, dans la presse, vous lisez mille et une explications, évidemment, chacune en fonction de l'orientation. Il y a certains qui vont miser sur l'extérieur, l'intérieur, bref. Moi, je veux vous donner toute la palette et ensuite discuter. La première, ce qu'il faut savoir, parce que les origines remontent à bien loin. Il ne faut pas s'imaginer que c'est arrivé avec la guerre d'Ukraine, même aller au-delà de la pandémie. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle internationale, et notamment des pays de l'OCDE, à commencer par les États-Unis, comment est-ce qu'on a réglé la crise des surprises ? Alors que la quasi-totalité des banques étaient quasiment en faillite. Comment est-ce qu'on a réglé ça ? On a créé ça, figure, avec la création monétaire. On a inondé le marché par l'argent du dollar que les banques centrales, ou de l'euro que les banques centrales ont créé. Et donc, tout au long de la décennie, en fait, du 10 jusqu'à 18, 19, ce qu'on appelait la fameuse politique accommodante, politique monétaire accommodante, c'est quoi ? Politique monétaire accommodante, ça veut dire que les banques centrales, appelez ça comme vous voulez, on peut discuter les appellations, créent de la monnaie, qui balance sur le marché une masse monétaire. Donc, rien de la situation, évidemment, d'ailleurs, vous voyez l'intro, on a une création monétaire, mais qui a quoi ? Qui a créé du pouvoir d'achat ? Parce que, alors, a fortiori, la pandémie, pour faire face, vous savez que la pandémie, ça a été d'abord une énorme crise de l'offre, la production, avec notamment les confinements, etc. Mais les gouvernements, la plupart des gouvernements, un peu aussi au Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire face ? Ils ont distribué des revenus. Aux États-Unis, on distribue des chèques, des chèques. En Europe, on a distribué des chèques. Donc, de la création monétaire qui crée de la demande. en restant simplement en ayant en tête ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a là, ce qu'on a appelé alors un choc de la monnaie suivi par un choc de la demande. Alors, le choc de l'offre consécutif à la pandémie. Je vous dis, quand la pandémie crée une chute brutale de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à demande égale, il y a un déséquilibre. Ensuite, alors, les phénomènes qui sont apparus juste après la pandémie, c'est des crises, par exemple, la crise du fret maritime. Vous le savez tous, en quelques semaines, les containers, par exemple, qui étaient à 1 500, 2 000 dollars, étaient passés à 15 000, 16 000, quelquefois même à 20 000. Il y a eu un dysfonctionnement des chaînes de valeur mondiales, des chaînes logistiques. Tout ça a entravé le commerce mondial. Et donc, c'est répercuté, c'est traduit par des surcoûts, des surcoûts, donc, évidemment, qui ont été répercutés sur les prix intérieurs. Vous voyez, ça, c'est typiquement les conséquences post-Covid. Ensuite, alors, là, en 2021, vous le savez, il y a eu, assez générale, de manière assez automatique, il y a eu une forte reprise. Au Maroc, vous savez, la courbe, c'est une courbe en V, c'est-à-dire que, la pandémie, 2020, concrètement, on a eu une chute de quasiment moins 6, on a une chute, très forte chute de la production, et, en 2021, une reprise quasi automatique, une sorte d'effet de rebond, et on est passé à 7,9, ou 7,8. Vous voyez, donc, en 2021, de manière mécanique, automatique, il y a eu une reprise. Évidemment, cette reprise a été d'abord une reprise de la demande, et donc, a créé, donc, aggravé par les problèmes de logistique, par les problèmes de coûts, par les problèmes de frais. N'oubliez pas, n'oubliez pas, nous sommes une économie d'importation. 40%, c'est des choses que je dis souvent dans mes conférences, on en a parlé plusieurs fois, ici, quand, si vous voulez, la part importée dans la consommation moyenne, elle est de 40 à 45%. Nous sommes une économie d'importation, et donc, on comprend que, quand il y a, comme ça, une hausse des coûts, du fret, des différentes choses, qui sont importées, automatiquement, ça se répercute, et ça a de l'effet. J'avance. Alors, il y a aussi le fait qu'on écho à certains problèmes qui se sont apparus pendant la pandémie, par exemple, le besoin de sécurité, de sécurité. On s'est bien aperçu que le fameux discours sur la mondialisation, le village planétaire, tout ça, c'était... Malheureusement, heureusement, peu importe, mais on a bien vu que la réalité, lorsque les frontières ont été fermées, ne restait que ce que chacun a, chaque pays a chez lui. Et donc, un besoin de souveraineté. Et donc, on a commencé, y compris au Maroc, un des pays qui est toujours, d'ailleurs, le plus ouvert, même le plus fervent, défenseur de la libéralisation des échanges, mais on a vu que maintenant, c'est nouveau, c'est tout à fait inédit, même au Maroc, on parle de souveraineté, y compris de souveraineté. Même si les mots n'ont pas encore de contenu, on parle de souveraineté amoureuse, souveraineté alimentaire dans la bouche d'un responsable, je peux vous assurer que pour moi, je suis ça depuis trop longtemps, c'est un choc. C'est mon choc à moi, celui-là. Mais il est positif, il est positif. Moi, je dis, on parle d'import-substitution. Le ministre de l'Industrie qui ne jurait que par les exportations, les exportations, maintenant, on vous dit, ah ben, on va, si on peut produire quelque chose localement par rapport à ce qu'on importe, on fait de l'import-substitution. C'est très bien, tout ça. ça peut avoir un coût, ça peut avoir un impact sur la hausse des prix, surtout sur des marchés non régulés. Alors, vous voyez, volontairement, volontairement, j'ai laissé la guerre d'Ukraine-Russie à la cinquième. Et pour vous dire que, il ne faut pas imaginer, souvent j'entends l'inflation, ah ben, c'est la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, qu'est-ce 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 ? Bien sûr, on va voir, elle a accéléré. Ah, les fondamentaux, vous voyez bien que c'est une dynamique qui a dû faire remonter à plus de 10 ans pour bien comprendre ces phénomènes qui se sont développés pour donner lieu à la situation actuelle. Bien, alors, à ces facteurs, s'ajoutent d'autres propres à des marchés spécifiques. Et là, c'est là où je vous ai dit, je vais prendre à chaque fois deux marchés qui sont essentiels, les hydrocarbures et les produits alimentaires. Statistiquement, je veux vous montrer, justifier ce choix. Alors, d'abord, le marché des produits pétroliers. Évidemment, il y a un, c'est classique, je parle au niveau mondial, les coûts augmentent lorsqu'il y a une reprise de l'économie mondiale. Tout bêtement, lorsqu'il y a une reprise, ça veut dire qu'il y a une demande plus forte des hydrocarbures et donc ça. Et donc, la reprise de 2021 déjà avait créé les conditions d'une hausse des prix. Il ne faut pas oublier, pendant la pandémie, la pandémie, c'est-à-dire au mois de, allez, on va dire, mars-avril 2020, le cours du pétrole était tombé à moins de 20 dollars. Moins de 20 dollars. Tout simplement parce que l'activité était arrêtée, complètement arrêtée. Mais alors, plus forte était la chute, plus forte a été la reprise. Et donc, effectivement, lorsque la reprise a eu lieu en 2021, ça a bondi, évidemment. Alors, à cela, il faut ajouter, évidemment, des facteurs géopolitiques. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails géoéconomiques. Par exemple, je dis, vous savez, l'OPEP, maintenant, l'OPEP+, parce que vous savez, je suis à l'OPEP+, c'est la Russie. C'est l'OPEP, plus la, essentiellement, plus la Russie. Vous comprenez bien que quand l'Arabie Saoudite décide, par exemple, en plein conflit, décide, par exemple, de ne pas augmenter sa production, c'est une décision géopolitique, ça n'a rien à voir avec le marché, ou là, c'est une décision géopolitique. Et donc, mais sauf que c'est une décision qui a un pacte, les cours. pour ne jamais oublier que le marché mondial des hydrocarbures est hautement politique. Les phénomènes économiques sont plutôt subalternes par rapport aux phénomènes, aux grandes décisions politiques. Alors, les marchés des produits alimentaires, maintenant, les choses spécifiques au marché, c'est-à-dire que, vous avez compris, là, je vous ai donné les règles, les causes, ou les origines d'ordre général. Maintenant, je vous dis, en plus, à ce qu'il y a sur le marché des hydrocarbures, à ce qu'il y a sur le marché des produits alimentaires. Sur le marché des produits alimentaires, d'abord, il peut y avoir une baisse de la production. Une sécheresse, par exemple, surtout une sécheresse qui est dans un pays fortement producteur, par exemple, fortement producteur, c'est par exemple l'essentiel, le Canada, je prends par exemple le Canada sur le marché du blé dur, le Canada a 60% du marché mondial du blé dur. Eh bien, si le Canada, une fois, par exemple, a une mauvaise récote, ça se répercute sur le marché coulant. Et donc, les variations liées à différentes raisons ont eu un impact important. La question, moi, je trouve ça, on ne le dit jamais assez, c'est pourtant fondamental. La Chine, sur le marché mondial, j'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut, je vous la livre quand même. Imaginez une mare au canard. Une mare ou du canard. Tranquille. Un hippopotame. Le flamard. Un hippopotame. Qu'est-ce qu'il fait ? La mare et la pauvre et les canards vont dans tous les sens. Eh bien, la Chine, sur le marché mondial de certains produits, elle est l'éléphant dans la main. Vous n'imaginez pas quand même, c'est 1,4 milliard. La demande de 1,4 milliard, ça peut dépasser celle de 40, 50 pays. Et donc, lorsque la Chine, là aussi, pour une raison ou une autre, pourra sa production du blé, par exemple, du maïs, ou de... Peu importe. L'or, baissé. Les quantités tout de suite, c'est en millions de millions de... C'est en dizaines de millions de tonnes. Donc, imaginez, d'un coup, un pays, un acteur qui arrive sur le marché mondial et demande une dizaine de milliers de tonnes ouverte l'équilibre du marché. Et d'où les faits ? Ce que j'appelle l'effet hippopotame. Et donc, et donc, pour revenir à... Alors, pour cette fois-ci, il n'y a pas une mauvaise récote, mais il y a une volonté que chacun peut comprendre. la Chine a voulu reconstituer ses stocks de sécurité. Et donc, en voulant reconstituer ses stocks de sécurité, effectivement, alors, ça n'a pas fait l'effet de l'hippopotame, parce que là, on l'aurait su. Mais quand même, je répète encore une fois, alors, quand la Chine augmente simplement de 5-10% de sa demande, ça se retrouve sur le niveau des prix internationaux. Donc, il y a cet élément, mon avis, qui est très important. ensuite, évidemment, alors, c'est un problème qui est ancien, mais qui est toujours d'actualité. Vous savez qu'il y a, alors, il y a d'abord la diversification de la consommation des différents produits alimentaires, etc., humains, animaux, mais il y a aussi un autre élément. Vous savez que quand le cours du pétrole augmente, eh bien, ça a un impact direct sur la production alimentaire, mais qui est transformable au mâble en biocarburant. Ça veut dire que la production des biocarburants devient rentable et alors, évidemment, vous avez une compétition qui se fait entre la consommation humaine, la consommation animale et la consommation des biocarburants. et donc, lorsque les cours du pétrole augmentent, eh bien, ça réagit sur les marchés négativement et donc, ça augmente, ça pousse à l'augmentation des cours. Tout ça, c'est des phénomènes spécifiques au marché alimentaire. Et enfin, alors, dernier élément, c'est le marché financier. C'est assez nouveau dans l'histoire. jusqu'aux années 2000, on pensait que les produits alimentaires ne pouvaient pas être réduits à des dérivés financiers, à des produits dérivés, à des valeurs financières. Eh bien, si les produits alimentaires sont devenus des valeurs financières sur lesquelles on fait du trading, c'est-à-dire qu'on spécule, on fait de la spéculation des achats à terme, des anticipations, évidemment, ça agit encore plus dans le sens de la désorganisation des marchés et souvent, donc, de la hausse des prix. Voilà, donc, je pense, les éléments qui permettent de faire le point de la situation. D'abord, on va rentrer dans, deuxième partie, on va rentrer dans le cas du Maroc. Première chose, là aussi, la même chose, on va essayer tout simplement de, vous voyez, le même phénomène. Au Maroc, je vous ai dit, on a pendant longtemps connu une inflation 1,2%, même un moins de 1%, et puis, regardez, 2021. Donc, c'est clair, net, précis, il n'y a pas le chiffre officiel de 2022 à Ouahada, 6,6, mais c'est dans la relativité des choses, vous voyez bien que la cassure de la courbe est tout à fait probante. Alors, si vous voulez des chiffres encore plus précis, c'est les derniers publiés par le HCP, l'inflation donc sur 2022 et aussi par rapport à, sur deux années et par rapport à deux mois, c'est-à-dire décembre 2021 et décembre 2022. Qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qui est intéressant à isoler, je l'ai mis en jaune. Vous savez, alors ça d'abord, mois de décembre, l'inflation a été montée à 8,3, mais sur l'ensemble de l'année, elle est à 6,6. Maintenant, qu'elles sont, vous voyez, ça, vous avez la nomenclature des produits qui font partie, classés, etc., qui font partie du panier. Mais, dans la totalité du panier, il y a deux choses qui sortent. clairement de l'eau. Vous avez les produits alimentaires, les produits alimentaires, regardez, en décembre 15,5, sur l'année 11,3. Donc, dès que les 6,6, ça veut dire 11,3 pour les produits alimentaires. Donc, la hausse est encore plus importante pour les produits alimentaires. Et puis, ici, alors le transport, ça veut dire évidemment les hydrocarbures, c'est ça ce que ça veut dire. Derrière, c'est l'hydrocarbure, la même chose, 11,5, 11,2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation au Maroc, ça a été, c'est l'année dernière et maintenant aussi, c'est d'abord les produits alimentaires et les hydrocarbures. Principalement. Le reste, ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, mais ça, alors, je n'ai malheureusement pas le temps, je dois, pour laisser quand même un peu le temps à la discussion. Ce qu'il faudrait dire, mais je reviendrai peut-être à un autre, c'est qu'en fait, c'est des moyens. Mais, le HCP le fait, d'ailleurs, de manière très intéressante et souvent, vraiment, c'est méridoire. vous avez des déclinaisons entre le monde rural et le monde urbain. Vous avez des déclinaisons entre catégories de revenus, c'est-à-dire le quintile ayant le revenu, le quintile, ça veut dire les 20% qui ont les revenus les plus élevés ou les 20% qui ont les revenus les plus bas. Et alors, je n'ai pas besoin de rien, c'est comme la règle générale qui se vérifie partout. Les revenus sont encore plus fortes en milieu rural qu'en milieu urbain. Souvent, la hausse est encore plus forte pour les 20% ayant les revenus les plus bas que pour les 20% et les revenus les plus hauts. D'ailleurs, l'explication est assez simple. Dans le budget, le panier d'un pauvre, on va dire, disons, les 20% ayant les revenus les plus bas, les produits alimentaires représentent 80% de leur panier. Et donc, comme c'est les produits alimentaires qui ont le plus augmenté, évidemment, c'est eux qui encaissent le choc le plus fort de la hausse des prix. A l'inverse, pour ceux qui ont les revenus les plus élevés, la part des produits alimentaires peut représenter 10-15%. En plus, ils ne dépensent pas tous les revenus parce que, par ailleurs, ils ont la capacité d'épargne importante. Donc, ils préservent une partie de leur revenu de la hausse des prix. Comme vous avez une capacité d'épargne. Et donc, ça montre qu'à chaque fois, qu'il faut toujours garder en tête que les inégalités sociales et spatiales, sociales et spatiales, c'est-à-dire, en termes de monde rural, monde urbain, et en termes de riches et de pauvres, souvent, malheureusement, c'est encore plus accentué au détriment des plus fragiles. Alors, alors, j'ai dit donc, au Maroc, comme je suis au mode, on va faire le démêlé là aussi pour le Maroc sur les fameuses causes externes, internes. Réaligny, double cause externe. Évidemment, alors, tout comme, il ne s'agit pas de nier l'évidence. Évidemment, il y a les facteurs internationaux mais qu'on a déjà soulignés. On ne va pas les reprendre. Tout ce qu'on a dit sur le truc, évidemment, le Maroc fait partie du monde. Le Maroc, en plus, surtout, est très intégré dans l'économie mondiale, très largement ouvert. Donc, il subit les effets. Donc, notamment, le choc de l'offre consécutif à la pandémie, la flambée des cours du fret maritier, je vous l'ai dit, les contraintes des chaînes d'approvisionnement internationales et le déclenchement de la guerre Russie. Tout ça, c'est commun avec les pays. On l'a déjà dit. Ce à quoi, il faut ajouter, dans le cas du Maroc, la dépendance quasi totale de l'énergie. Ça, c'est plus qu'à nouvel ordre. Nous sommes un pays qui ne produit pas. Et donc, là, par la force des choses, une hausse, on l'encaisse totalement. C'est un élément. Deuxième, alors, de l'énergie fossile, l'énergie, entre parenthèses, je ne fais un mot, parce que souvent, on nous sort les énergies renouvelables. C'est très, très bien, les énergies renouvelables. nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous développés, nous sommes. Oui, il faut garder, il faut garder raison. Il faut raison garder. c'est officiel des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie totale aujourd'hui, on est à 8%. Et tu connais l'eau dont on parle depuis 2009 qu'on a encore commencé les Nord ou Midel ou Tchagouda ou Tchagfaïa ou Dakhla ou Libreziou. C'est 8%. Ça reste malheureusement encore faible. Espérons que, vous voyez, face à un choc comme ça, on continue à l'encaisser pleinement ça, malheureusement. On ne peut pas dire que les énergies renouvelables nous ont permis d'atténuer, d'ici, d'ici. Alors, la dépendance alimentaire, l'autre élément, je prends l'énergie et l'alimentation. Là aussi, la dépendance alimentaire, on en a parlé ici plusieurs fois, je dis simplement, très simplement les choses. Rapidement, la dépendance alimentaire du Maroc n'a cessé de s'aggraver en dépit de tout ce qu'on a raconté. Les chiffres et les faits sont là. Vous prenez, surtout pour les produits de base, les produits de base, vous avez 5 gros de produits dits stratégiques. Je n'en ai pas un clé céréal. Le blé dur, le blé tendre, surtout le blé tendre, le maïs, qu'on importe 100%. L'orge compte, évidemment, pour l'aliment de bêta quand il y a la sécheresse. Céréales. Ensuite, les huiles oléagineuses, comme je dis, on est totalement dépendants pour cela, quasiment totalement dépendants. on a, évidemment, le sucre. Depuis de tout ce qu'on a fait depuis 50 ans, on reste un portateur de la moitié. En gros, la moitié de notre consommation. À peu près. La moitié. Lourd. Lourd. Alors que la consommation augmente. En fait, c'est dans la démographie. Tout simplement. Et puis, et puis, et puis, alors, les produits, les viandes et les produits laitiers. Jusqu'à maintenant, c'est intéressant, ça mérite qu'une petite parenthèse. Jusqu'à maintenant, on nous disait, on est autosuffisants. Tout le monde sait, les gens qui sont dans le secteur. On sait que, par exemple, on n'importait pas de quantité de viande. C'est vrai. On va avoir quelques petites quantités pour les militaires, d'ailleurs, je crois. Mais allège. Parce qu'en fait, c'est la consommation qui était faible. C'est pas la production qui était assez forte. Quand on fait la comparaison par rapport aux normes, c'est-à-dire la quantité de viande par tête, et qu'on compare le Maroc avec d'autres pays, avec les normes de la FAO, etc., on s'aperçoit que la consommation du Maroc était faible. Le Marocain ne consomme pratiquement la viande. Déjà, traditionnellement, il consomme la viande surtout pour l'Ide. Dans la courbe, vous avez l'Ide-Khibir, ça monte le sommeil. Mais autrement, c'est plat. Vous voyez ? La crise actuelle, elle est révélatrice. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut quand même aussi préciser les choses. On avait traditionnellement, depuis plusieurs années, en moyenne, 3,5 millions de têtes. Je parle des bovins, je parle des vaches, de la viande rouge, des bovines. avec la sécheresse, il y a eu une décapitalisation. En fait, c'est une décapitalisation. On a abattu, je ne vais pas m'hasarder à vous donner les chiffres parce que malheureusement, le ministère est très, très peu transparent sur tes soins. Mais on a ce qu'on sait, c'est un phénomène. Lorsque la sécheresse était accentuée et que les... Combien d'éleveurs étaient simplement devant une situation où ils n'avaient pas les moyens d'acheter les aliments compte tenu justement de la hausse des prix des aliments, n'avaient plus de végétation, l'alimentation gratuite n'était pas là, eh bien, ils ont dû vendre. Donc, on a vendu, bien évidemment, que la conséquence logique est la baisse de la production. Donc, même si la consommation qui était déjà faible a baissé, la décapitalisation, donc la perte de production a été telle qu'elle a créé la situation actuelle, ou donc, pour la première, vous voyez, c'est une première, on a, on va importer massivement des quantités de viande. On pourra dans la discussion si vous voulez revenir là-dessus parce que c'est quand même, c'est assez particulier comme situation. Je ne veux pas allonger excessivement. Donc, on a une dépendance qui s'est accentuée, qui s'accentue, concrètement par rapport à notre sujet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on est dépendant de l'extérieur, plus on est vulnérable, fragile devant les variations des cours mondiaux. Par exemple, en plus de notre dépendance du marché mondial, des céréales, du sucre, des olégiens, on va être de plus en plus dépendant du marché des viandes. Des viandes. Alors, l'autre élément intéressant aussi, mais je pense qu'il faut le nuancer, on est dépendant. OK. Mais de qui ? Si on prend les chiffres de 2020, on avait importé, alors, entre la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine, les belligérants pour lesquels la production pose problème, 32%. 32% de nos besoins venaient de cette pointe. Alors, je pense que sur ce volet-là, on sait quand même débrouiller pour réduire cette dépendance et surtout se rabattre sur d'autres marchés, notamment tout simplement le marché français. C'est tout, le marché français, etc. Mais il n'en demeure pas moins que quand même cette dépendance des deux belligérants a créé, je vous l'avoue, Zama. Maintenant, on voit les choses avec un peu plus de recul, mais il y a six mois, il y avait une sorte d'angoisse parce qu'avec une année de sécheresse, la question de la sécurité des approvisionnements ne se pose pas simplement pour jusqu'à juin, juillet. Avec la sécheresse, à supposer, et c'est ce qu'on espère que cette année soit quand même un peu bonne, un peu, il faut tenir jusqu'à juin 2023. Il faut tenir jusqu'à juin 2023. Et donc, s'assurer l'approvisionnement jusqu'en juin. Là, à l'heure où je vous parle, on espère que cette année soit plus ou moins d'une. ne peut pas dire ce qui est certain aujourd'hui. Honnêtement, je ne vais pas jouer aux oiseaux de mauvaise augure, mais ce ne sera pas une année formidable. C'est clair. Et on peut espérer que les pluies réduisent, limite la casse. C'est tout. Bien la situation. Alors, donc, voilà pour la situation. les éléments externes. D'abord, les éléments internes. C'est au marat du chauffe-eau globalement et ensuite les cas. Alors, l'inflation au Maroc est donc en bonne partie importée. Je pense que on est clair, c'est difficile de dire autrement encore une fois. Reconnaître un fait évident et aller au-delà. Donc, la question, est-ce que si incontestablement elle est d'abord importée, faites-vous ce que j'ai dit sur l'inflation? J'ai dit l'inflation, c'est quand il y a des hausses qui se généralisent, qui deviennent durables et qui s'auto-entretiennent. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de diffusion. Diffusion dans le tissu économique. Et bien, ce qui se passe, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, à l'origine, elle est importée, mais ensuite, elle est marocanisée, l'inflation. Importée. Elle est marocanisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, elle se diffuse dans les tissus de l'économie, dans les filières, dans les secteurs, vous voyez, et au bout d'un, donc avec des phénomènes d'auto-entretien, et donc, à un moment, ça devient un phénomène purement marocain. C'est ce que j'appelle marocanisé. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est un débat, je ne, je ne, surtout pas, prétends pas détenir-la à la verte. Mais je dis, ce n'est vraiment une inflation qui n'est ni purement monétaire, elle n'est pas monétaire. Je peux vous assurer que Banque de Marib, c'est un dogme d'orthodoxie, d'orthodoxie monétaire et financière, et Banque de Marib ne joue pas avec la monnaie. On peut quelquefois le lui reprocher, d'ailleurs. c'est loin de n'avoir que des avantages. Mais en tout cas, la situation a dit, on ne peut pas dire qu'on a une inflation liée à la monnaie. Deux, est-ce que c'est une inflation liée à la demande ? Autrement dit, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une situation où la demande globale, c'est-à-dire la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, le solde extérieur, la composante, la demande, est-ce qu'on est face à une situation où la demande est excessive ? J'ai répondu, c'est que vous avez 1.5 de croissance, vous ne pouvez pas dire ça. C'est juste impossible. Donc, on n'est pas dans une situation d'inflation par la monnaie, on n'est pas dans une situation d'inflation par la demande. Donc, on est dans une situation d'inflation par les coûts. Par les coûts. Alors, importer ou non, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous allez, importer ou non, mais qui est surtout le plus important, qui est structurelle, profondément ancrée dans les dysfonctionnements de l'économie de marché, on est en clair dans l'économie de rente. Et je vais prendre alors tout simplement les deux, encore une fois, les deux cas de figure, les hydrocarbures et l'alimentation, essayer de comprendre comment donc ce qu'on appelle l'inflation structurelle, par organiser l'inflation importée, l'organiser et l'a diffusé et l'auto-entretien aujourd'hui, aujourd'hui. Le cas donc du marché des hydrocarbures. Donc, je dis ça, je ne reviens pas, on est totalement encore dépendant de l'énergie fossile, fossile, je dis bien, d'ailleurs, surtout, y compris le charbon, on oublie souvent que quand même le charbon est assez, je crois, entre 20 et 30% de la, notamment pour la production électrique, évidemment. Il y a surtout l'absurdité de la politique conduite dans le secteur de l'énergie. Et je peux vous assurer que nous restons en l'occurrence un cas de figure. Parce que d'abord, soyons claires. Le secteur de l'énergie, donc des hydrocarbures, jusqu'en 2015, il y a eu des crises de l'énergie, il y a eu des hausses. Il y a eu, je veux dire, en 2008, le cours est monté à 150 dollars. Est-ce que le prix à l'intérieur n'a jamais dépassé 10, 11 dirhams ? Jamais. Alors, vous avez des questions. qu'est-ce qui a changé et qui fait que ça a créé cette situation ? Je pense que la première des choses, c'est tout simplement là, malheureusement, l'arrêt de l'unité, l'unique unité de raffinage du pays. Et on ne le dira jamais assez. C'est quoi là, Samir ? C'est d'abord, laissons de côté les envolées lyriques sur l'unité faite dans la foulée de l'indépendance. Tout ça, c'est bien. Soyez réalistes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'avec la Samir, qu'est-ce que le Maroc fait ? C'est un pays, je le répète, qui importe, qui est dépendant de l'importation. On importait du produit brut, du pétrole brut. Et donc, on était lié avec l'évolution, mais du produit brut. On importe le brut. Entre parenthèses, justement, dans des périodes d'ailleurs de crise, on pouvait faire fonctionner un peu nos amitiés arabes. Vous avez des pays arabes, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Il est arrivé des moments où nous nous avons donné qu'agir gratuitement, on peut dire. Le produit brut. Un texte produit raffiné. Donc, on a le produit brut, on le produit sur la Samir et on a notre produit raffiné. Alors, en plus du fait que, évidemment, c'est une valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous augmentez la valeur ajoutée locale et surtout, si vous avez la Samir avec cette capacité de jouer une sorte d'amortisseur entre le marché mondial et le marché intérieur. Quand la Samir s'arrête, vous perdez tout ça. Alors, non seulement vous êtes directement confronté au marché mondial, mais surtout, ça, c'est aussi une chose qu'on ne dit pas assez. Là, il y a un changement fondamental qui s'est opéré. C'est que nous ne sommes plus acheteurs sur le marché du brut. À la limite, c'est ça qui est extraordinaire. On continue à nous dire que le brut a varié, il est à 80. C'est-à-dire que le chiffre de l'art, ça ne veut rien dire pour nous. Après, il n'a plus aucun sens pour nous puisque nous ne sommes pas acheteurs de produits bruts. Nous, pour nous approvisionner, pour approvisionner notre marché intérieur, nous avons besoin de nous adresser à un marché très particulier, très réduit. Vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de raffineries dans le monde qui ont plus ou moins disparu. Et donc, aujourd'hui, vous avez une sorte de cartel qui contrôle une quantité limitée effectivement à l'échelle mondiale des capacités de raffinage. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ça, c'est les chiffres officiels. Vous aviez, du temps de la Samir, la marge de raffinage était de, entre 50 et 60 centimes. Elle est entre 3,5 et 4 dirhams aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que, dans le, déjà, rien que du fait, je rappelle, de la disparition de la Samir et de l'incroyable, je dis bien incroyable, croyez-moi vraiment, l'incroyable, entêtement, à ne pas la remettre en marche. Alors que le bon sens, c'est tout, il n'y a pas, franchement, je vous dis là-dedans, il n'y a ni de droite, ni gauche, ni le gouvernement, ni l'opposition. Il y a le bon sens et un peu de, qui veut dire que le chouet, le chouet, le bled. C'est tout. Donc, en ne remettant pas la, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le prix que vous payez, il y a, alors, un surcoût qui est lié, on peut le calculer, on peut le calculer, qui est lié à l'arrêt de la Samir. La première. Deuxième, deuxième élément. On a libéralisé le marché en 2015. Qu'est-ce que ça veut dire, on a libéralisé le marché ? Un marché, encore une fois, on le savait ça, personne n'a découvert que telle société a 25% du marché. On savait tout ça, on savait, une telle société, oui, telle société a 25% du marché, ils sont trois à avoir quasiment les deux tiers ou les trois quarts du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une situation typique d'oligopole. C'est la situation typique d'oligopole. Donc, en 2015, et ça a été vraiment, c'est pas une erreur ça, c'est une faute historique. Vous savez que vous avez, vous êtes d'abord sur pas n'importe quel marché, je répète encore une fois, l'énergie, c'est un secteur stratégique. Un, deux, vous êtes dans un marché oligopolistique. Trois, circonstances aggravantes, vous n'avez aucune régulation, c'est-à-dire aucune instance de régulation, parce que le marché, l'économie de marché, les vraies économies de marché, quand vous libéralisez, vous créez une instance de régulation, le conseil de la concurrence. Même, sectoriellement, vous avez libéré les télécommunications, vous avez créé la NRT, là, non. On libéralise le secteur à un moment où il n'y a pas de conseil de la concurrence. il existe virtuellement, mais il n'est pas opérationnel. Donc, si on prend ces trois éléments, je vous assure, vous amenez n'importe qui, quelqu'un de la planète Mars, vous lui donnez, aide les données, aide les éléments, et vous dites, mais ils s'en foutent, ces gens-là, c'est du masochisme. C'est du masochisme. Donc, on a créé les conditions de la situation actuelle. Alors, vous allez me dire, « Ouah, d'accord, c'est du masochisme. » Et depuis ? Parce que depuis ? Les résultats ne se sont pas fait attendre. Vous connaissez, vous avez entendu parler de l'affaire des 17 milliards. Les... 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 Là, là, en 2018, c'était un rapport d'une commission parlementaire. parlementaire. C'est un rapport de la commission parlementaire qui a sorti ça. Bref. Il y a eu quand même des alertes. Il y a eu des alertes. Bien fait. Il y a eu après le rapport du conseil de la concurrence de 2020-21 qui a effectivement clairement établi tout ça. vous connaissez la suite et jusqu'à maintenant. Donc, bref. Comment peut-on expliquer cela ? Disons encore une fois, les choses les plus évidentes doivent être dites simplement. Le fond du problème, il est simple. C'est que nous sommes dans un cas de conflit d'intérêts caractérisés. Je dois confier, mais je ne sais pas même le Wilson et le Paul des choses. Il faut les dire simplement. Le chef du gouvernement à la casquette politique est en même temps le patron de la première société dans le secteur. On ne peut pas comprendre la situation. Croyez-moi. Je vous assure. J'ai dit ça simplement. Je fais de l'analyse. Je ne fais pas de... On ne peut rien comprendre à la situation si on n'a pas en tête cette réalité. c'est impossible de comprendre ce qui se passe. Et donc, concrètement, les citoyens que vous êtes, que nous sommes, les utilisateurs de carburant aujourd'hui, ils payent chaque jour, chaque fois qu'ils passent. Ils vont à une station d'essence pour remplir leur réservoir. Ben oui, qu'est-ce qu'ils payent ? Là aussi, soyons clairs, ils payent une rente, mais ce n'est pas un profit. Quelle est la différence entre la rente et le profit ? Le profit, il est intégré, il est intégré dans la structure des prix. Tout à fait normal. Vous avez engagé des capitaux, vous avez droit à un taux de profit de 10%, 15%, pas un poste. Pas de problème. Le profit procède d'une situation du marché. Situation du marché. Vous avez une entreprise qui agit, qui combine des facteurs de production qui vendent sur le marché et coûtent un profit. Pas de problème. Là, on est sur autre chose. Là, on est sur un sur-profit qui n'a pas de contrepartie. Elle a la rente, celui-là. La rente, c'est un gain sans contrepartie en termes de valeur ajoutée ou en termes de travail. Elle a le fait. Bon. Donc, on paye tous la rente. C'est un secteur effectivement où la rente est tout à fait évidente. Et ne peut pas, je veux dire encore une fois, la situation du secteur d'Isle-de-Carbure au Maroc aujourd'hui est inintelligible si vous n'avez pas en tête cette réalité du marché. Bien. Alors, je passe. Les denrées alimentaires. Alors, l'autre élément. facteur conjoncturel, c'est par la sécheresse. Objectif. C'est objectif. On peut revenir à la politique agricole, c'est un autre sujet. Retenons ici que la sécheresse est un fait objectif. Donc, la sécheresse se traduit effectivement par des... Alors, il n'y a pas que la sécheresse, il peut y avoir aussi parmi les éléments explicatifs qu'on avance, ça vaut ce que ça vaut, mais on avance. La vague de froid, c'est vrai que ça peut évidemment avoir un impact sur la production. Il y a, il y a, il y a poussé des exportations. Par contre, c'est autre chose. C'est moins objectif. C'est moins objectif. Là aussi, il faut bien comprendre. Une parenthèse sur la question de la tomate actuelle. Parce que c'est la bonne femme. la production de tomates n'a pas baissé. D'abord, il faut une raison très simple. Elle est sous serre. L'essentiel de la production est sous serre. J'ai dépassé l'heure. attendez, alors je vais quand même au moins, vous voulez, d'habitude, l'université citoyenne, avec les gens qui nous voient de loin. Bon, alors, sur la question de la tomate. Vous dites, la production, elle est sous serre. Il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse de la production. Sauf que justement, la production, elle est, il y a un arbitrage qui est fait entre la part qu'on va destiner à l'export et la part qui va alimenter le marché intérieur. Alors, je passe, malheureusement, je n'ai pas le temps sur les arguments, l'export qui finance le marché intérieur. Bon, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, si la tomate, le prix de la tomate a flambé comme il a flambé, ce n'est certainement pas parce que la production a baissé. Donc, il y a qu'il équilibre entre la fraline d'eau et la fraline d'eau. Il y a qu'une neige. Il y a, il y a l'élément effectivement qu'une partie, parce que c'est payant, c'est vrai, c'est vrai, vous seriez vous-même peut-être un exportateur, l'extérieur vous propose un prix plus intéressant. Encore, ce n'est pas toujours le cas. Alors, très souvent, ces dernières années, le marché intérieur paie mieux que l'export. Ou elle est qu'une, on peut dire que ces derniers trucs, effectivement, il y a une opportunité, le marché paie mieux. La vraie question, la vraie question que j'ai envie de trouver, est-ce que, en matière d'alimentation, peut-être encore, on ne parle pas de n'importe où, on ne parle pas, on parle de produits alimentaires. Est-ce qu'on ne peut pas introduire la donnée sécurité alimentaire dans cette équation ? Est-ce qu'il est permis de laisser quand même quelqu'un se déterminer uniquement en fonction de son gain ? Je veux dire, permettre à un exportateur qui exporte, c'est d'accord, je comprends. Pour elle qui est dans une situation de crise comme celle-ci, est-ce que l'État, l'État, je dis bien, les pouvoirs publics, n'ont pas le devoir de réguler, de réguler, il ne s'agit pas de prendre le bâton et de taper, etc., mais de réguler. Je dis à la régulation, en l'occurrence, c'est de dire que, ben oui, quand même, il faut d'abord veiller à alimenter correctement le marché intérieur. vous ne pouvez pas sacrifier le marché intérieur avec la flambée des prix parce qu'il y a des opportunités d'exportation. Vous voyez là, on est sur des démarches différentes, sur des comportements différents. Alors, bon, je ne parle pas alors des... je n'ai pas le temps. Ce que je peux vous dire, c'est de vous développer encore une fois, je vous enverrai le... Ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, le secteur des fruits et légumes en particulier qui pose le plus d'aujourd'hui, on ne dira jamais assez comment le problème est d'abord, ou là aussi, un problème du circuit de commercialisation, d'excès d'intermédiaires, de surmarge, de surprofit et d'un point focal qui est un foyer de rente qui est le marché de gros. Là aussi, je peux vous assurer, personne ne comprend la question des marchés de gros. Vous savez, la loi, ce qui régit le marché de gros date de 1960, à l'époque, vous savez, on peut comprendre les années post-indépendance, les anciens combattants, certains hommes en agrément, quatre hommes et Allah, on pouvait comprendre. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je veux dire, voilà, un marché qui est en principe, un marché de gros, c'est le marché, on doit, si vous voulez, un marché exemplaire de transparence, de rencontre libre entre l'offre et la demande, de fluidité, c'est un marché de rente. Le carreau, le fameux carreau du mandataire n'est pas un carreau obtenu parce que vous êtes compétitif, vous êtes performant, vous répondez à un cahier de charge et vous gagnez à la loyale une compétition. Pas du tout. Vous êtes, vous avez un carreau parce que vous avez une autorisation que vous avez obtenue sur une base politique. Mais c'est économique. Il n'y a pas de logique économique. Et donc, il en découle toute une série de conséquences qui font que, effectivement, là, encore une fois, croyez-moi, il y a bien sûr des facteurs objectifs dans cette hausse des prix, mais une grande partie est liée à la rente. des effets de domination sur le marché, aux ententes. Bien, alors, je vais être obligé, malheureusement, donc, de zapper. Alors, j'avais préservé, là, je ne vais pas le faire, mais vous le verrez. Là, je voulais vous sensibiliser comme je vous l'ai annoncé au début. Et, il y a eu des études, à mon avis, très intéressantes qui ont montré alors l'impact d'il y a la pandémie ou d'il y a l'inflation. C'est intéressant. La pandémie et de l'inflation sur l'accroissement des inégalités et la pauvreté. Et je vous donne juste le, je passe, le résultat, je le vois. Le résultat, c'est que, en 2022, le Maroc est revenu à la situation du point de vue de la pauvreté et revenu à la situation de 2014. On a perdu sept années d'avance. Progression. 3 millions de, 3 millions de Marocaines et de Marocains ont basculé dans la pauvreté et la vulnérabilité. Du fait, alors, c'est intéressant, dans l'étude, il est question d'effet de la pandémie, puis effet de l'inflation, et puis combiné. Et ce qui est intéressant, il faut rester, on est dans notre sujet, la pandémie, dans cette dégradation du pouvoir d'achat, des conditions de vie, la pandémie est responsable à 45% et l'inflation à 55%. Pour l'instant, l'inflation, la pandémie, ça comprend le chômage, parce qu'effectivement, il y a eu un arrêt de travail, etc. Donc, 55% liés, alors que sur une période plus courte, parce que l'étude a été faite, je crois, elle s'est arrêtée jusqu'à juillet, et donc, la période retenue, c'est sept ou huit mois. Sur une période courte, l'impact de l'inflation est plus important que l'impact de la pandémie. Je pense que quand même, c'est très significatif. Donc, je passe tout ça, malheureusement, je passe. Alors, le dernier point, un mot simplement sur la combattre l'inflation, qu'est-ce que je voulais vous expliquer avec ça ? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, le gouvernement a pris des mesures. D'abord, pour nous scaler les choses, si vous vous rappelez, peut-être, au mois d'avril, mars, avril, juin dernier, ou mai, on disait, quand je dis, oh, les rapports internationaux, les institutions, disaient l'inflation, cette inflation-là, bon, effectivement, elle est due à la guerre d'Ukraine. On pensait que la guerre d'Ukraine, c'est aussi, ça allait être une affaire de quelques semaines ou quelques mois et que tout allait rentrer dans l'ordre. À tel point, à tel point, vous voyez, par la loi de finances 2023, vous imaginez une des hypothèses clés du montage de la loi de finances 2023, on avait prévu de revenir à 2% d'inflation. J'imagine, 2%, un point de 2%. Aujourd'hui, plus personne ne parle de ça. Regardez, lisez tous les rapports des institutions internationales, ils vous disent l'inflation, malheureusement, là, bon, il y en a qui parlent 2024, 2025, en tout cas, tout le monde est là pour, je donne ici des arguments pour vous dire que malheureusement, on est maintenant installé dans un cycle qui ne dirait pas qu'il va être sur de nombreuses années, mais en tout cas, il est là pour durer un temps, quelques années, pas deux ou trois des années, et donc, autant dire que tout ce qui a été, d'ailleurs, je vous cite ici la limite qui est intéressante, qui montre comment, des phénomènes, d'ailleurs, qui sont liés aux mutations de l'économie mondiale, quand il vous dit, par exemple, la question des reclassements dans la mondialisation, on parle maintenant de régionalisation, de démondialisation, la question des changements climatiques, la question, par exemple, des chaînes de valeurs, tout ça, ça va nécessiter des investissements, ça va nécessiter de l'argent, ça va nécessiter du temps, et donc, ça veut dire, on est, c'est même le titre de son papier, l'inflation deviendra une donnée structurelle de l'économie, notamment de l'économie bancaire, c'est pas moi qui le dis, je pense que c'est une voix autorisée qui sait ce qu'elle dit. Alors, donc, là, je passe, c'est les mesures, j'ai fait simplement un, ici, récapituler, parce que là aussi, on commence, pour mettre les choses au clair, j'ai, voilà les cinq mesures globalement, c'est-à-dire, bon, on a maintenu les subventions, ok, les subventions, notamment du sucre, du pain, et du gaz butane, on a donné les fameuses aides directes aux professionnels du transport, on a gardé quand même, ça, à mon avis, c'est peut-être la plus importante, on a gardé le prix de l'eau et de l'électricité inchangé, donc ça veut dire concrètement qu'on finance, on subventionne l'ONI, pour qu'elle puisse garder le prix de l'eau et de l'électricité stable, on a baissé les droits de douane pour, alors au début, ça a été pour les oléagineux, puis là, récemment, on vient de le faire pour les viandes, et puis enfin, c'est ça le sujet que j'aurais voulu franchement traiter avec vous, parce que ça paraît autrement plus important, c'est le relèvement des taux directeurs de Michael Murray, parce que ça, ça implique justement toute une analyse qui me semble utile de faire aujourd'hui, mais je crois que je vais compter sur votre réactivité ou la complicité ou la connivence pour me reposer la question et je reviendrai là-dessus. Donc, voilà, je discute, je discute, donc, qu'est-ce que la question des subventions, des transports, etc., je pense que, pour résumer en quelques mots, malheureusement, on est loin du compte, on est loin du compte, je veux dire que, par exemple, la crise de compensation, la question des subventions, tout le monde sait, on l'a fait, là, dans cette université, plusieurs conférences, s'il y a une conclusion simple, rapide, c'est qu'en fait, un, les subventions ne sont pas, ne sont pas économiquement, économiquement productives, elles sont socialement inéquitables parce que c'est vrai que c'est avant tout les riches qui en profitent, plus que les pauvres, en tout cas, c'est coûteux et la question des aides directes aux transporteurs, on a bien, en fait, je ne vous apprends rien, on a donné une aide, en fait, aux détenteurs des rentes, ce qui est en agrément, alors que les pauvres bougres, si vous prenez des taxis, ces chauffeurs, les hommes, c'est qu'ils ont demain, on est à côté de la plaque, malheureusement, vous avez là des types de mesures qui sont vraiment, non seulement, qui sont inefficaces, mais en fait, qui peuvent devenir contre-productives, c'est un peu la conclusion que j'essaye de tirer de tout ça, et puis donc, je vous ai dit, après, je discute la question via la mesure de Banque de Magrèbes et puis, je termine, je termine par ce qui aurait pu être fait, par exemple, alors, à un niveau général, je vous dis simplement, engager une politique de relance pour l'investissement et l'accroissement de l'offre, mettre en œuvre une politique sélective de contrôle des prix, poser la question, je reviens et je détaille pour qu'on soit clair, instaurer à travers le délire social une véritable politique des revenus, notamment fondée sur la revalorisation des salaires, l'échelle mobile, je pense que, peut-être que, quand on était, je vous rappelle, sur les 30 dernières années, on était dans une situation d'inflation faible, donc, elle limite la question de l'échelle mobile des salaires, elle ne se posait pas, elle va, elle se pose, c'est évident qu'un salarié qui perd annuellement 6-7% de son pouvoir d'achat, c'est juste intenable, et donc, par an, bien sûr, alors, évidemment, mettre le conseil de la concurrence en situation, je suis en l'ordre de faire son travail, c'est tout, je laisser travailler, travailler si possible correctement, et puis, instaurer le principe de la priorité de l'approvisionnement du marché intérieur, par rapport aux exportations, et enfin, engager résolument les réformes des marchés intérieurs, les réformes des marchés intérieurs, la lutte contre la corruption, contre la rente, etc., je pense que c'est des choses que vous connaissez, voilà, donc, je m'arrête là, il reste, ça c'est des mesures spécifiques, bon, je pense que, je suis désolé, je suis obligé de cette fin de la sabrer un petit peu, mais si vous me posez des questions, je reviens, en tout cas, moi je suis là, je reste, si vous voulez, le temps qu'il faut pour terminer correctement les... Alors, en guise de conclusion, c'est une sorte de résumé, simplement pour faire le point, l'inflation est sortie des préoccupations des économies, il faut bien le savoir aussi, c'est une sorte d'auto-critique qu'on se fait, c'est vrai que depuis 30 ans, l'inflation comme matière d'études, comme matière de réflexion, de terrorisation chez les économies, elle est sortie un peu des radars, elle est sortie, même du point de vue de production intellectuelle, de production dans les revues, etc., par la force des choses. La mondialisation avait permis une pression sur les coûts de la force de travail notamment, et partant sur l'inflation, mais aujourd'hui, le monde est entré dans une nouvelle phase de tensions, de conflits, d'incertitudes, ce qui est un terrain fertile pour les spirales inflationnistes. L'inflation au Maroc est d'abord une inflation, je vous l'ai dit, par les coûts et surtout à forte dimension structurelle. Son impact social illustre bien l'idée qu'il est un impôt pour les pauvres et une prime pour les riches. Et enfin, les mesures prises au Maroc pour lutter contre l'inflation sont inefficaces, voire contre-productives, et les véritables réformes qui s'imposent restent entravées par les conflits d'intérêts. Merci pour votre attention. Merci, M. Arsby, merci pour votre présentation. Alors, malheureusement, le temps ne nous permet pas de prendre, vous l'imaginez bien, toutes les questions. On était censé terminer à midi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre trois questions en ligne, parce qu'il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne et des questions aussi sur place. Je vais commencer par les questions en ligne. On va faire trois, trois, comme ça, c'est bon. Alors, pour les questions en ligne, j'en ai repéré quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Donc, je cite, si cette inflation se répercute longuement, génial. Alors, si cette inflation se répercute longuement, notre pays perd sa classe sociale moyenne, qui est le vrai moteur de développement, et restera donc avec une classe plus pauvre ou une classe plus riche. Et du coup, qu'en pensez-vous justement de cette phrase ? Il n'y a pas vraiment de questions, mais je pense que la réflexion est intéressante. L'inflation fait disparaître la classe moyenne. Alors, pour la deuxième question, le secteur informel et l'absence de régulation ne sont-ils pas parmi les causes de cette inflation au Maroc ? Et enfin, et je pense que vous en avez un petit peu parlé pendant votre présentation, quels sont les efforts de l'État et leurs perspectives pour lutter contre cette inflation galopante ? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions en ligne. Messieurs, dames, qui a des questions ? Oui, très bien. On en a trois. Génial. Je voudrais tout d'abord remercier M. Arsby et féliciter pour cette brillante et très intéressante présentation. vous avez évoqué en fait les différents les différents impacts et les différentes répercussions de l'inflation au Maroc dans différents domaines. Par contre, vous n'avez pas évoqué le domaine médico-pharmaceutique qui est très important comme vous le savez dans le domaine de la santé des Marocains et son impact en ce qui concerne non seulement la production des médicaments et leur importation parfois, même souvent, et également la production et l'importation des produits pharmaceutiques qui contribuent justement à la fabrication de ces médicaments. Merci. Alors, on prend le reste, M. Arsby, comme ça vous répondez d'un coup, je pense. Alors, qui avait une question ici ? Oui, monsieur et monsieur. Très bien. Bonjour, M. Arsby, merci pour votre intervention. Je voudrais vous remercier pour mon trajet. Je vous suis toujours depuis des années, mais je me souviens sur le même problème d'inflation. Vous avez mentionné en 2019, lors d'un débat pour le projet de loi de finances N17, vous avez mentionné qu'il faut s'attendre à des problèmes économiques très graves en marquant le point sur le taux, le taux, le taux de croissance. L'État a déclaré 3,7 et puis, quand il y avait le projet de vente de Tadder, la station et l'hôtel de Mamounia. Donc, vous ne voyez pas que ces politiques publiques qui ont été instaurées par le gouvernement depuis des années, ce sont des causes de ce qu'on vivait maintenant. Et ma deuxième question, vous ne voyez pas que la douane, la réglementation douanière au Maroc n'a pas, vous avez déjà mentionné ça, c'est que la réglementation en vigueur n'a pas visibilité sur l'investissement, sur l'encouragement d'investissement, vu que l'investissement a une influence positive pour lutter contre ces problèmes. Et ma question, la dernière, c'est que vous avez mentionné sur les interventions du Banque du Maroc Libre. J'aimerais bien savoir plus sur cette question, monsieur. Merci. C'est par rapport au taux directeur, il me semble. C'est bien ça. Dernière question, monsieur. Bonjour tout le monde. Monsieur Arcebi, je vous remercie pour ce séminaire très intéressant à travers vous. Je remercie l'Université citoyenne pour cette occasion-là. Vous avez évoqué parmi les causes et les raisons de l'information de la politique monétaire qui est tenue par la Banque centrale, que ce soit par l'autodirecteur ou bien la masse monétaire ou bien l'achat et vente d'obligations. Ma question, c'est qu'en est-il de la politique budgétaire qui est détenue par l'État? Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être vraiment bref. J'avais une question par rapport, vous avez mentionné plutôt que parmi les bonnes initiatives que l'État marocain a entrepris, c'est l'augmentation du taux directeur. Alors, quand les banques décident de ne pas s'y aligner, quelles sont les répercussions? Alors, malgré que l'État marocain a entrepris une bonne mesure pour atténuer l'inflation, mais quand même, si les banques ne les appliquent pas, ça ne mène nulle part. Donc, je demande sur les répercussions de la décision des banques. Merci. Alors, on prend une dernière question de monsieur et on donne la parole à monsieur Arsby. S'il vous plaît, puisqu'on parle de l'augmentation des prix, quelle est la relation entre économie d'échelle et élasticité-prix? Quelle est la relation entre économie d'échelle et élasticité-prix? C'est une question d'un étudiant qui vous a soufflé, qui vous l'a soufflé, il faut dire... Je présente. Bien. Merci, la parole est à vous. Oui. Bien. Non, 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 c'est bon. Non, je pensais que... Alors, ben, merci pour vos questions. D'abord, sur la... Alors, sur la classe moyenne, c'est effectivement, c'est connu. on a bien expliqué que l'inflation a un effet, d'abord, globalement, un effet de dégradation du pouvoir de chants et par conséquent, par conséquent, vous savez, la classe moyenne, par définition, c'est une classe dont les revenus sont, on va dire, trivialement, on va dire qu'ils sont moyens, avec un panier où les denrées alimentaires et les produits énergétiques sont importants, donc c'est une part importante du panier, effectivement, et donc, son sujet, effectivement, a une dégradation, peut-être, en tout cas, plus forte que celle des classes, disons, aisées. Vous voyez. De l'autre côté, si vous voulez, la classe moyenne, souvent, est une classe qui peut avoir une petite capacité d'épargne, elle ne consomme pas la totalité de son revenu, mais, en ayant une petite capacité d'épargne, effectivement, disons que sa situation quand même peut être moins pire que celle des catégories vraiment à faible revenu. Il reste que, il reste que, tout dépend du revenu, de la catégorie de revenu de cette classe. Si cette classe est essentiellement salariée, par exemple, et qu'il n'y a pas d'échelle mobile des salaires, c'est évident qu'elle va être appauvrie par l'inflation de manière beaucoup plus rapide que si, par exemple, elle était salariée avec ou là, des petits entrepreneurs, par exemple, qui ont la possibilité de répercuter la hausse des coûts sur les prix. Tout dépend de la situation où cette classe se suscite. alors, une grande partie de la classe moyenne au Maroc, elle n'est pas salariée. Ça va être des petits commerçants, des petits artisans, des petits métiers, des services divers, mais aussi, mais aussi, des professions libérales, avocats, médecins, etc. C'est la classe moyenne. Donc, vous voyez que, en fait, répondre à la question honnêtement est très complexe parce que je vous dis, tout dépend, et ça, j'ai bien insisté là-dessus dans la présentation, tout dépend de la situation par rapport à l'inflation. En clair, la hausse des prix, est-ce que vous êtes en situation face à la hausse des prix de préserver au moins votre revenu réel, donc votre pouvoir d'achat ? Autrement dit, est-ce que le métier que vous faites, les revenus que vous avez sont des revenus qui sont fixes et donc susceptibles de détérioration ou là, est-ce qu'il évolue effectivement avec la hausse des prix ? Et selon la situation, vous pouvez être, je pense, soit perdant ou soit au moins neutre. L'inflation peut être neutre vis-à-vis de votre pouvoir d'achat. C'est tout ce qu'on peut dire à mon avis sur cette question. Alors, le secteur informel et l'absence de régulation, l'absence de régulation, c'est clair, j'ai essayé de le montrer, l'État n'a pas conduit une politique, je vais dire, anti-inflation, réellement. C'est difficile de dire que ça n'est pas effectivement une... Le secteur informel, là aussi, franchement, c'est comme la classe moyenne, c'est très compliqué de pouvoir vous dire le secteur informel, déjà, il faut savoir ce que c'est. Il est tellement varié, divers, pluriel, il y a tellement des situations que c'est très difficile d'appliquer une règle comme ça et de dire est-ce qu'ils sont cause ou victime de l'inflation. Là, alors, il y a une question à la politique de l'État, j'ai essayé d'expliquer que, en fait, les mesures qui ont été prises par l'État pour faire face à l'inflation, franchement, sont soit inefficaces, soit contre-productifs. Et quand je dis inefficaces, quoi ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas un effet sur la réduction de l'inflation. C'est tout. L'efficacité, en l'occurrence, elle s'apprécie par rapport à l'objectif. Si vous atteignez l'objectif de réduction de l'inflation, c'est efficace. Si ce n'est pas le cas, c'est... Le fait que, dans les prévisions à venir, personne aujourd'hui ne s'attend à ce que l'inflation se réduise significativement, signifie qu'effectivement les mesures du point de vue économique ne sont pas très efficaces. Mais le plus important, l'autre élément important, je veux dire, la qualité d'une politique, d'une mesure, s'apprécie aussi par rapport à sa capacité à éviter la dégradation du pouvoir d'achat. En clair, est-ce que les mesures prises ont permis d'atténuer la dégradation du pouvoir d'achat ? En toute honnêteté, ma réponse est oui et non. Et pas que oui ou non. À l'âge, parce que je vous ai dit par exemple, la stabilisation des prix de l'eau et de l'électricité, à mon avis, ça, c'est important. Quand on voit en France, en Europe, la hausse des prix de gaz, les ravages que ça produit, c'est vrai qu'au Maroc, la stabilisation du gaz, c'est-à-dire le gaz butane, même si malheureusement, il y a des détournements qui sont graves. On sait que la moitié de la consommation du gaz butane aujourd'hui, ce n'est pas pour les consommateurs que vous êtes et que nous sommes, c'est pour les gros producteurs, justement, agriculteurs qui utilisent ça pour faire des produits d'exportation. Donc, il y a un détournement. Voilà qui ? Voilà qui ? Il reste, il reste que le fait d'avoir stabilisé le prix du gaz butane de l'eau et de l'électricité, à mon avis, c'est un effet important et c'est positif. Non, à court terme, parce qu'à terme, c'est une autre histoire, parce que les conséquences, les conséquences, si on prend par exemple les 40 milliards, 37, 48 milliards, 40 milliards qu'on a dépensés dans la caisse de compensation, les 5 ou 6 milliards qu'on dépense pour stabiliser l'ONU, ça va peser. il va falloir d'une manière ou d'une autre les payer. Donc, il y a eu un effet stabilisateur intéressant et qui reste partiel, parce qu'il est conjoncturel. Alors, pour rester dans la question, mais en fait, ça me permet de passer à l'autre question que je suppose, je vous en remercie, parce que vous l'avez quand même posé, la question des relèvements des taux directeurs de Banque du Marais et donc, son efficacité, son impact, etc. Bien. Je pense que là, on va essayer très rapidement de caractériser la situation par rapport à ce que nous avons déjà. Qu'est-ce qu'on a appris dans l'exposé ? Que nous n'avons pas une inflation, l'inflation actuelle n'est pas une inflation par la monnaie ou par la demande. Bien. Or, dans le schéma théorique, la Banque centrale, il faut bien savoir que la Banque centrale, elle ne fait pas de politique budgétaire, elle ne fait pas de politique des revenus, il y a son problème, elle a un objectif, c'est la lutte contre l'inflation justement. Et elle a un instrument, pratiquement, parce qu'on n'oubliera jamais, on ne dira jamais assez comment, du fait de libéralisation des politiques néolibérales depuis les années 80, on a dépouillé la politique de crédit, la politique monétaire, on a dépouillé de ces instruments. Il y avait la politique de contrôle des crédits, par exemple, avant il y avait la bonification des taux d'intérêt, avant il y avait les réserves obligatoires, on les a neutralisées, bref. La Banque centrale, aujourd'hui, a un instrument pour lutter contre l'inflation, nous voit le taux directeur. Voilà. Écoute, je vois le raisonnement. Le raisonnement, c'est que quand il y a l'inflation, et que donc la Banque centrale veut agir dans le sens de la baisse de l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans le schéma qu'il y a en tête, il y a le schéma keynésien. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que s'il y a inflation, c'est qu'il y a surchauffe. Ça veut dire qu'il y a une demande globale qui est élevée. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, c'est logique. La Banque centrale relève le taux directeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques, et encore là aussi, je vais vous expliquer qu'il y a des dysfonctionnements. Ça veut dire, mais le schéma théorique, d'abord. La Banque centrale augmente son taux directeur. Le taux directeur, c'est quoi ? C'est le taux auquel les banques s'approvisionnent empruntent auprès de la Banque centrale quand elles ont besoin d'emprunter. Quand elles ont besoin d'emprunter. Donc, si la Banque centrale augmente le taux d'intérêt, logiquement, les banques aussi devraient augmenter leur taux. Donc, les crédits deviendraient plus chers. Donc, ça va calmer les demandeurs de crédit, qu'il s'agisse d'ailleurs des investisseurs qui vont demander moins de crédit, donc moins investir. Les ménages qui veulent acheter des biens de consommation ils vont acheter. Donc, haloger, c'est à travers cette cascade de taux, de taux d'intérêt, la pression sur les crédits pour baisser et donc par conséquent sur les investissements sur la demande globale. Donc, vous voyez bien le schéma. Le schéma, c'est ça. Arriver à réduire la demande globale avec un instrument qui est le taux directeur. Parfait ? Alors, le schéma théorème. D'abord, voyons ce qu'il en est, je m'en rends. Première chose, on a déjà répondu. Nous ne sommes, tout le monde le reconnaît d'ailleurs, nous ne sommes pas dans une situation où la demande est forte. C'est-à-dire au point de faire pression sur l'offre, donc sur la demande. Première élément. Deuxième élément, ce qu'on appelle les mécanismes de transmission. Je pense que ça rejoint aussi la question justement qui a été d'ailleurs les banques. Je vois les mécanismes de transmission. Comme je vous ai dit, la banque centrale augmente les taux et donc les banques augmentent leurs taux. Là, je parie sur le fait qu'il y a un effet de ce qu'on appelle un canal de transmission qui fonctionne parfaitement. Là, première chose, c'est une chose, là aussi, un des faits qu'on n'avance pas dans le débat public. Il faut quand même le savoir parce qu'il est publié chaque année dans les rapports de Banque de Montréal. Est-ce que vous savez que plus des deux tiers, pratiquement presque 68%, des ressources des banques sont des dépôts à vue d'un an ? Les banques, les ressources, les ressources, le bilan d'une banque et les ressources, les emplois, les ressources des banques soient à plus des deux tiers, c'est des dépôts à vue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des ressources gratuites. Gratuites. Vous faites pas rendre d'air contrairement parce que dans d'autres pays, les comptes à vue, les dépôts à vue sont rémunérés. Au Maroc, ils ne sont pas rémunérés. Donc, ça veut dire que, déjà, à cela, la banque, les banques, n'ont de besoin d'empruntés de banques de MREB que dans la limite des besoins qui sont au-dessus de ce matelas qu'elles ont. Si on était dans des banques, dans une situation où les banques, comme n'importe l'entreprise, ont besoin de rémunérer leurs ressources, à part les capitaux propres, bien sûr. Les capitaux propres, généralement, c'est faible. Mais toutes les ressources empruntées sont rémunérées. Et donc, dans ce cas-là, oui, la banque va faire un calcul d'opportunité. Il va dire, les ressources que je vais emprunter, le marché, me coûtent tant. Les ressources que je vais emprunter, la banque centrale, me coûtent tant. et je fais la comparaison. Et dans ce cas-là, le taux d'intérêt, le taux directeur, A, peut avoir une importance. Ce n'est pas le cas. Les banques, chez nous, ont une moindre propension, je me sais l'exemple, ont une moindre propension à s'adresser à Banque de Mariette parce qu'elles ont d'abord ce matelas. Ça ne veut pas dire qu'il ne leur arrive pas d'emprunter. Mais leur demande est structurellement affaiblie par cette capacité qu'elles ont de disposer de ressources. Bon. Troisième élément. Troisième élément. D'abord, arrivons aux banques. Est-ce que les banques jouent canaux de mécanisme de transmission ? D'accord. La banque a acheté au nouveau taux directeur. Est-ce que pour autant, à son tour, elle va automatiquement appliquer cette hausse et donc répercuter la hausse du taux directeur sur ses propres taux ? Alors, je veux être nuancé. Je peux répondre oui ou non. C'est pas ce que je sais. D'abord, les deux mouvements. Ce que je peux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est le Wally Bunkmureb qui n'arrête pas à chaque sortie de lui qui lui disait qu'il s'en planit jusqu'à ce que la situation se retourne. Mais, il faut quand même savoir que jusqu'en 2020, on était dans la situation inverse. Pendant la pandémie, Banque Mareb a baissé le taux directeur. Alors là, avec l'objectif inverse, avec l'objectif, c'était au contraire, en baissant le taux directeur, amener les banques à baisser, elles aussi, leur taux d'intérêt pour qu'elles puissent encourager les entreprises à prendre des crédits, donc investir, donc, donc, donc. Là, je vous réponds clairement, les banques ne suivent pas. bénéficiaient du taux directeur faible, mais elles maintenaient souvent, je ne dis pas, il y a toujours des, bien sûr, ou là, en tout cas, pour la PME, parce que ça, c'est les grandes, il faut aussi savoir une chose, les grandes entreprises qui empruntent, ce qu'on appelle les grands opérateurs, a une capacité de négociation avec les banques qui leur permet d'obtenir quand même des, il faut être nuancé. Où est-ce qu'elle est ? Donc, je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Wally qui à chaque fois se plaignait du fait que les banques ne jouent pas le jeu. Bien sûr qu'elle doit, mais au contraire, bien sûr qu'elle doit. Et pourquoi ? Eh bien oui, ben oui, à votre avis. À votre avis. Il ne faut pas oublier que le GPM, comme elle en parlait, des pétroliers, du lobby des pétroliers. Il y a un autre lobby hyper puissant qui est le GPM, le groupement professionnel des banques du Maroc. Bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà. Donc, donc, alors, j'ai dit, quand c'est le sens de la baisse, c'est le sens de la hausse. Après, je compte qu'il faut être énoncé. A priori, les banques devraient avoir une propension à augmenter leur taux d'un bas plus facilement parce que c'est quand même plus rentable pour eux d'augmenter que de baisser. Yeah. Donc, je dirais que le mécanisme de transmission est plus facile dans le sens de la hausse. Maintenant, il faut savoir qu'une banque, c'est aussi quand même une entreprise qui gère un marché. Je veux dire, elle ne va pas être, elle ne va pas avoir une propension à répercuter automatiquement si le marché ne le permet pas, si la demande n'est pas suffisante, eh bien, il y a des banques qui hésitent, qui ne vont pas répercuter, même si c'est à la hausse. Oui, donc, à mon avis, pour répondre clairement à cette question de manière méthodique, il faut des enquêtes. D'ailleurs, Banque Mareb, normalement, fait des enquêtes d'impact. Dernière sortie du valide de Banque Mareb n'a pas donné de résultat. Il a dit, nous sommes encore en train de... On verra. Ce qu'il y a en tout cas, et je termine avec ça, je vous l'ai mis d'ailleurs dans le... dans le... la... le PPT que vous allez recevoir, je vous le lis quand même parce que c'est... je pense que c'est intéressant de vous... Où est-ce que c'est ? Voilà, voilà. 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 Et pour vous dire que... Vous voyez bien cette politique. Vous voyez bien. Finalement, le seul instrument de politique macroéconomique qui est donc cette politique de relèvement des taux directeurs, c'est le seul pour lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, quasi-unanimaux est considéré comme inopérant. Mais ce n'est pas les gens de l'opposition, des universitaires, contestataires qui le disent. Regardez. Que ce soit la Banque mondiale. Kiftia Kolo a dit « Chahada chahidoumine aléha ». Regardez. Et c'est le rapport qui est sorti la semaine dernière. La Banque mondiale estime que bien que l'inflation puisse avoir une dimension distributive importante, la politique monétaire n'est peut-être pas l'outil le plus efficace pour stabiliser les prix. Est-ce qu'il y a plus clair que ça ? Je cite encore la stratégie du Maroc pour atténuer le fardeau de l'inflation fait face à la lacune. C'est un autre responsable de la Banque mondiale. Donc, pour vous dire que malheureusement, vous pourriez me poser une autre question ? Vous pourriez me dire « Mais monsieur Zama, les gens ont dit à la Banque mondiale. » Je dis « Faut attention, jamais question, en l'occurrence, jamais de compétence, pas du tout. Pas des gens extrêmement compétents qui connaissent la situation, qui apprécient, qui analysent. c'est pas du tout ils ne savent pas. C'est pas une question d'incompétence, loin de là. Donc, ils savent tout ça. Alors, la question, vous pouvez me dire pourquoi ils le font quand même ? Et ma petite explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous savez, c'est là où il faut réintégrer le mondial. En réalité, l'obsession de la Banque mondiale, c'est le taux de change. Il dira. Et donc, on pense que, en vérité, je viens, si vous voulez, le suivisme, on parle de suivisme, de dépendance vis-à-vis des institutions internationales. Concrètement, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout commence par la Fed, la Banque fédérale américaine. Croyez-moi, chacun peut constater tout ça. Tout le temps. La Fed commence par augmenter le taux d'intérêt, c'est elle qui commence automatiquement, elle va être suivie par les BCE, la Banque centrale européenne. Allège, mais dans leur logique, ça se comprend. Les NDAO, si la Fed augmente le taux d'intérêt, les capitaux des États-Unis vont devenir attractifs. Donc, les capitaux peuvent affluer du reste du monde sur les États-Unis. Donc, la BCE, en l'occurrence, est obligée d'une certaine façon de suivre, même si, vous voyez que là, on n'a pas, on est loin de la logique de ce que je viens d'expliquer, les faits des taux directeurs sur les banques, les taux d'intérêt. C'est simplement parce que c'est une lutte pour l'attractivité des capitaux. L'Europe se dit, si je n'augmente pas moi aussi mes taux d'intérêt, les capitaux vont sortir et aller en. Donc, c'est logique. À la limite, entre ces grands, on comprend la logique. est-ce que l'économie marocaine peut se targuer d'un de ses arguments pour justifier le relèvement des taux d'intérêt ? Il y a la question, est-ce que le fait de relever le taux d'intérêt va faire que les capitaux vont affluer au Maroc ? Vous voyez ce que je veux dire ? Les États-Unis, encore une fois, ils ont le dollar et on les comprend. Ils n'ont aucun problème. Ils créent de la monnaie internationale d'une manière souveraine et donc l'impact est connu. Ils ont intérêt à cela. et en faisant cela, ils jouent leurs propres intérêts et c'est logique. Ça se comprend. Mais nous sommes dans cette équation. Vous voyez bien qu'on est à côté. Et donc, malheureusement, on est obligé, on se croit obligé, on se croit obligé aussi de suivre la tendance si la Fed et la BCE ont augmenté, nous ne pouvons pas ne pas augmenter. Sauf que le problème c'est là où on vient à l'essentiel. Donc, en dehors du fait comme je viens de l'expliquer, on est très, très loin des effets des mécanismes de transmission, etc. Donc, cette politique comme des gens, on le dit, ne va pas être suffisante, ne va pas régler le problème de l'inflation pour faire simple. Mais le plus grave, je le vois. Ce que je dis, compte productif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça peut quand même avoir un impact sur la PME. aujourd'hui, vous pouvez avoir des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'investir, qui voudraient investir. Si les taux d'intérêt sont élevés, ils vont reporter, s'astreindre, limiter leurs ambitions, etc. Et donc, l'effet pervers, je le vois, l'effet pervers, c'est que non seulement on ne règle pas le problème de l'inflation, on accentue la dépression. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le contraire de ce que vous recherchez. Vous êtes en situation de stagnation de l'économie, il y a la réalité. Vous devez au contraire faire une politique de redressement, de relance de l'économie. Vous faites une politique de stagnation, donc de dépression de l'économie. Vous voyez, en quoi est-ce que c'est compte productif ? Des questions, je pense, alors sur la, il restait, alors les médicaments, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, je vous assure, vous voyez bien, on est pris par le temps. Et pour vous répondre en quelques mots, il faut savoir que sur, d'abord le médicament, sur le plan de la production, je pense que vous le savez, on a une capacité de production importante au Maroc. Je pense que c'est un des secteurs où on a développé une capacité de production, une capacité d'exportation également, mais on a développé certains créneaux, on reste extrêmement dépendant dans d'autres domaines. Et vous le savez, le problème, on revient à la question de la rente, on revient à la question des trônes. Vous savez que, je dis, il faudrait des heures pour vous dire que les médicaments, les médicaments qu'on importe, je ne sais pas moi, à 10, qu'on vend à 100, à 100, si ce n'est pas à plus, tout simplement parce que là encore, on a des phénomènes de collivance, des phénomènes de conflits d'intérêts, des phénomènes d'oligopause, ce secteur malheureusement est bourré de ce champ. Mais l'impact qui est sur la chose, c'est que la hausse des prix en matière de médicaments. Ce qu'il faut savoir, surtout d'abord, dans la perspective, j'espère que ça va se faire, la perspective de généralisation de la couverture médicale. En fait, là, on va se brancher directement avec l'argent public parce que l'inflation dans le domaine des médicaments, il va y avoir des acteurs qui vont gagner, qui vont profiter de la chose. Mais si le malade est couvert, en dernier lieu, qui fait la facture ? C'est la mutuelle. C'est la CNSS. J'en ai à la CNSS. Si demain, la CNSS est en faillite et malheureusement, la situation telle que ça se présente, il faudra bien que c'est comme d'autres... C'est comme l'ONI, on vient de dire. C'est un établissement. En dernier lieu, c'est le budget de l'État. C'est d'ailleurs donc le contribuable qui va payer. Donc, c'est une situation très complexe que je peux vous dire que malheureusement, en ce domaine, l'une des réformes, parce que vous savez quand on parle de généralisation de la couverture médicale, il y a des réformes fondamentales sans lesquelles le système ne peut pas fonctionner. à commencer bien sûr à commencer par la formation des médecins, les lits d'hôpitaux, les infirmiers, etc. Et le secteur des médicaments. Sans une véritable réforme du secteur des médicaments, aussi bien au niveau de la production que de l'importation, on va dans le mur. Parce que je vous dis, il n'y a pas de mystère en l'occurrence. S'il y a des surcoûts, c'est la caisse de couverture médicale qui va le prendre en charge et ça se répercutera sur l'ensemble du système. Alors, je pense que, alors la politique, sur la politique budgétaire, un mot simplement, la politique budgétaire, elle s'exprime en fait chaque année à travers la loi de finances. C'est à travers la loi de finances qu'on voit est-ce qu'il y a une politique budgétaire, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'on fait une politique contracyclique avec la politique budgétaire actuelle. Contracyclique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes par exemple dans une phase de récession, vous faites une politique par exemple d'accroissement consistant des dépenses publiques, donc vous voulez relancer l'économie par les dépenses publiques. Il s'agit d'ailleurs de l'investissement, de la consommation, etc. Est-ce qu'on peut dire que les lois de finances depuis 2022, 2023, même 2021, etc. sont des lois de finances réellement de relance ? Si on est encore dans cette logique de préservation de ce qu'on appelle les fameux équilibres macroéconomiques, ça veut dire maintenir le taux du déficit budgétaire dans une limite étroite, les fameuses entre, on est entre 4 et 5%, et donc en restant dans une certaine orthodoxie de la politique budgétaire, on ne lui permet pas de jouer le rôle de relance. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, malheureusement, je suis obligé de... Alors, la question de l'économie d'échelle et l'élasticité des prix, il faut savoir, l'élasticité des prix, c'est une chose. L'élasticité des prix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que vous avez des prix, des produits, des produits dont la variation du prix est élastique par rapport à la demande, bien sûr. C'est-à-dire que, vous avez, par exemple, la tomate, la tomate, si le prix monte à 20 dirhams, on ne va pas l'acheter beaucoup, elle va pourrir. D'accord. Si le prix tombe à 20 dirhams, on peut bien sûr, la consommation va augmenter, mais on ne va pas se goinfrer de tomates, simplement parce que le prix est trop faible. Et donc, la variation du prix est, si vous voulez, elle est plus ou moins élastique à raison du fait que la demande du produit augmente fortement ou baisse fortement en fonction de l'augmentation forte ou faible des prix. donc il y a élastique, ça veut dire qu'il y a une sorte de corrélation entre la variation du prix et la demande du produit. C'est clair. la question des économies d'échelle, l'économie d'échelle, c'est quoi ? C'est quand vous avez une capacité, une capacité de production, d'achat, etc., qui est à un... comprendre des choses très simples. C'est évident que vous voulez par exemple acheter, restons sur la tomate, restons sur la tomate, c'est le produit du jour. Si vous achetez une tonne de tomates, ce n'est pas comme si vous achetez 50 tonnes de tomates. C'est évident que vous êtes en droit d'obtenir un meilleur prix. Si vous achetez 50 tonnes, vous achetez en gros, vous achetez quelques kilos ou là, quelques centaines de kilos. C'est très simple. Donc, il y a ce qu'on appelle un effet d'échelle. C'est-à-dire qu'en principe, lorsque vous avez atteint une échelle, un seuil, on parle aussi de synergie, un seuil d'échelle déterminée, vous êtes... La quantité que vous apprêtez à acheter est suffisamment importante pour vous permettre de réduire le prix. à la relation entre l'échelle et le prix. Vous voyez ? Alors, l'échelle peut être en relation avec l'élasticité. C'est-à-dire que si vous êtes en situation où vous avez une capacité d'achat importante, vous êtes donc en capacité de bénéficier de l'économie d'échelle et vous avez... Vous allez acheter un produit dans l'élasticité prix ? Faible ou élevé ? Si l'élasticité est élevée, vous pouvez profiter au maximum de l'échelle, de l'économie d'échelle. Je suis assez clair ? Oui ? Alors, peut-être pour rester sur les produits alimentaires, vous avez un élément de brouillage. Je ne vois. C'est ce qu'on appelle la périssabilité périssabilité des produits. C'est-à-dire que par définition, les produits alimentaires, alors la tomate, les fruits et les légumes sont périssables. C'est-à-dire que leur durée de vie, la durée de vie du produit est limitée. Et très vite, le produit perd sa qualité et donc les prix. Vous savez d'ailleurs, on a ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle dans les marchés, principalement d'ailleurs, des fruits et légumes, ce qu'on appelle les faking. Je ne vois les faking. C'est que vous pouvez tous le constater très simplement, vous allez sur les marchés. Si vous allez, par exemple, la carrière à 8h, 9h du matin, les prix sont élevés. Les produits sont encore de bonne qualité et la demande, la journée est encore devant. Si vous allez à carrière à 8h du soir, vous voyez, parce que parce que les gens, les vendeurs font ce calcul très très simple. Ils préfèrent effectivement brader le prix à l'élasticité. Ils préfèrent vendre le budget et ne pas garder la nuit parce que le lendemain, surtout si c'est des frais, le lendemain, ils vont se retrouver avec rien du tout. Donc, ils préfèrent vendre à un prix bas mais se débarrasser plutôt qu'attendre le lendemain et les faking. Donc, vous voyez, c'est que c'est c'est bon. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois. Je pense qu'on a fait le tour. Mesdames et messieurs, merci. Merci, monsieur Aksbi. Alors, je vous donne rendez-vous mardi soir mais de chez vous parce que le prochain séminaire, c'est un séminaire en ligne avec madame Sfer. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra le lien comme à votre habitude et je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci. Merci.